Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 40e épisode, épisode numéro 39. Nous sommes le 16 avril 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous ? Bonjour, Arnaud, je travaille à Clever Cloud et je suis globalement développeur et je gère aussi de l'infra au sein de la boîte. Je fais pas mal de choses au final. Et je suis aussi accompagné de Nicolas Topper. Bonjour Nicolas, qui est-ce ? Bonjour, je suis Nicolas, je suis entrepreneur et j'ai monté Magicator qui est une entreprise qui sert à configurer automatiquement GraalVM. Yes, allez c'est parti, on commence par un lien. Alors juste, vous pouvez remarquer que nous ne sommes que trois et pas quatre. C'est les vacances scolaires, il y a des gens chez Clever Cloud qui ont des enfants et des agendas chargés. On pourrait aussi faire une séquence carnerose dans Message à caractère informatique, mais on ne va pas le faire. Il suffira de suivre des gens sur Twitter pour le savoir. Et donc, bienvenue au Petit Nouveau. Et donc, on commence par un lien de chez Anderson et Horowitz, je ne sais pas si je prononce bien, qui sont des poutes de la start-up nation américaine, qui sont des VCs, globalement, très successful, et qui ont écrit un article qui s'appelle, enfin ce n'est pas eux d'ailleurs, How Tech Stacks Up in B2B ? Quelle est la répartition de la tech dans les stacks ? Il ne faut pas que je fasse une traduction littérale, ça ne marche pas. Quelle est la répartition de la tech dans le B2B américain et mondial ? Et je trouvais ça assez cool, c'est un lien de Nicolas, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir qu'André Sin Horowitz, c'est effectivement le fonds de VC, l'un des fonds de VC les plus importants de ces dernières années, qui a fait beaucoup de très belles opérations, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt à investir beaucoup dans les médias, donc ils fabriquent des médias, donc ils fabriquent des articles très fouillés pour créer leur marque, pour que les entrepreneurs viennent le voir. Et là où c'est malin, c'est que ces articles de bonne qualité, ce qui veut dire qu'on peut récupérer beaucoup d'informations de très bonne qualité. Et d'ailleurs, je vois que, en voyant ce lien, tu as été intéressé par ces stats pour ton boulot. C'est effectivement cette espèce de cercle vertueux qu'ils ont mis en place. Alors ça, c'est un peu le contexte, et c'est forcément biaisé, puisque leur but est d'investir dans des entreprises qui vont leur apporter des milliards. Ou que les gens voient les entreprises dans lesquelles ils ont investi comme des super paris. Alors, ils font les deux. Mais là, c'est clairement un article dans la première catégorie. Et donc, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des matériaux un peu bruts pour nous, pour moi, en tant qu'entrepreneur, pour vous aussi, en tant que fournisseur de services. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, ce qu'ils disent vraiment de très intéressant. Déjà, il y a des données, et c'est une vraie étude qui prend des jours ou des semaines à faire, parce qu'ils vont interroger beaucoup de grands groupes pour avoir des idées. Et ce qu'ils disent vraiment dans les cinq, ce qu'ils appellent les méga-trends, alors ça, c'est un terme américain, donc la méga-trend de cette année, c'est... Alors, je vais le faire dans l'ordre inverse de l'article. La première idée, c'est que tout ce qui est travail distribué est là pour rester. Alors, pour une entreprise comme Clever, je pense que c'est un peu évident, puisque vous êtes déjà distribué depuis quasiment le départ. Pour une entreprise comme la mienne aussi, et c'est simplement que les plus grandes entreprises sont en train d'embrasser ça, comme on dit en anglais, d'adopter ces pratiques, et ça va rester. Il y a un fil rouge quand même dans tout ce qu'il dit, c'est la comparaison entre les petits et les grands, et les gens qui ont besoin de se transformer, les gens qui n'ont pas besoin de se transformer, je pense. Effectivement, comme tu dis, nous, on a démarré comme ça, on est déjà comme ça, et les entreprises doivent s'adapter. Et là, tu parles de télétravail, mais ils parlent de plein d'autres sujets, ou c'est aussi vrai ça ? Oui, c'est vrai, et effectivement, c'est intéressant aussi, parce que tu vois les entreprises qui vivaient dans le futur l'année dernière, et après, ça pose aussi la question du coup de qu'est-ce que sera le futur, quel est le prochain futur, et quelle est la prochaine évolution. Parce que remote, effectivement, s'est passé de quelque chose d'un petit peu honteux. Pour certains clients, on mettait pas trop en avant, ah, c'est normal. Donc, en fait, que t'es le chien qui aboie derrière, ça fera moins peur que l'année dernière, enfin, qu'il y a deux ans, ou il y a deux ans, c'était quelque chose que t'évites absolument. Après, il y a aussi le fait que le remote, on n'est pas vraiment dans le vrai remote aujourd'hui, dans le sens où l'idée, c'est pas de rester travailler chez soi à 24 et autres, quoi. Tu peux aussi juste aller dans des endroits faits pour travailler à l'extérieur, quoi. Mais ça l'était déjà, il y a deux ans. J'ai oublié comment ça s'est passé. Le co-working, hein. Des co-working. Oui, ça l'était déjà, d'ailleurs. Il y avait déjà des espaces de co-working, mais c'était plutôt les endroits pour dans... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment une question d'équilibre personnel difficile à trouver en ce moment. Le remote qu'on a sous Covid n'est pas le même remote qu'on a sous Covid. Oui, voilà. Dans le sens où... Moi, je suis intéressé de voir ce qui va se passer vraiment après, voir comment ça va évoluer. Est-ce que, justement, les gens retourneront dans un co-working s'ils aiment bien le remote, ou alors est-ce qu'ils resteront chez eux, ou au contraire, ils préfèrent retourner au travail, et en fait, la vie reprendra comme elle était déjà avant. Faut-il investir dans WeWork après la crise du Covid ? Moi, je sais que pour ma boîte d'avant, on m'avait proposé de quitter une PME de 5-6 personnes, enfin une TPE, on m'avait proposé, à la banque, on m'avait proposé d'investir dans des bureaux, c'était en 2014-2015, et à l'époque, tu voyais déjà que le remote allait démarrer et que les bureaux allaient valoir beaucoup moins, donc on a attendu un peu avant, mais ce que je sais en revanche, c'est que, pour rebondir l'axus, c'est que ça va dépendre des entreprises, en fait, je pense que, enfin, de manière un peu bête, si t'es plombier, tu vas pas pouvoir le faire en remote, quoi. C'est sûr que ça va être limité au tertiaire, ça, on est d'accord. Moi, j'imagine. Et à l'inverse, t'as beaucoup de gens qui travaillent dans des grosses boîtes, en fait, ils ont pas vraiment besoin, ils se voient jamais, ils restent derrière leur écran toute la journée, donc voilà, donc je pense que t'auras plus de flexibilité maintenant, il y a... Bah, ça sera peut-être mieux accepté, etc. Ça, c'est sûr. Et après, il y a quelque chose d'autre d'intéressant aussi, c'est que ce qu'on dit, c'est, tu sais, souvent, nous, en tant qu'individu, on évalue mal les conséquences à court terme, on surestime le court terme et on sous-estime le long terme. Donc, quand on surestime le court terme, ça veut dire, en gros, on pense que tout le monde va passer en remote demain, alors que ce sera peut-être dans un endroit. Et peut-être aussi que si tu passes en remote, bah, là où quelqu'un allait prendre des ingénieurs locaux, ils vont peut-être aller les prendre en airshore ou en Europe de l'Est en France, beaucoup plus que maintenant. Ça, ça a commencé, j'ai commencé à le voir, même sur Twitter, t'as pas mal de personnes qui m'ont parlé, où à partir du moment où t'es globalement sur le même fusée horaire et que t'es remote, ça étend complètement le champ des possibles en termes d'embauche et tu peux aller chercher des gens plus loin. Alors, il y a différentes raisons qui font que tu puisses faire ça. Ça, ça peut être pour avoir des salaires moins élevés ou ça peut être pour avoir des cerveaux qui sont moins disponibles que là où t'es, plus disponibles que là où t'es. Pour le coup, les salaires moins élevés, ça, j'y crois pas trop, parce que c'est plutôt l'inverse, c'est que les gens qui font du bon, ça fait 10 ans que je bosse en remote et effectivement, ça fait plutôt monter les salaires comparatif. Ouais, je dis ça en termes de, le terme nirshore a cette connotation. Je dis pas que le remote fait ça, je dis que le terme nirshore a cette connotation-là. C'est vrai, c'est la connotation, mais c'est pas, mais en pratique, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est plutôt que quelqu'un qui était, quelqu'un en France peut avoir un salaire de la cycle de réel. C'est plutôt ça que j'ai vu. Ah, complètement, ouais. Et où quelqu'un qui va travailler en République tchèque, il va avoir un salaire dans ses autres, enfin, avoir un salaire équivalent, quoi. Donc, c'est plutôt ça que j'ai vu. Et s'il l'a pas, il va l'avoir moins les deux ans. Oui, ça va arriver, enfin, c'est normal, ça va se lisser, quoi. Donc, tu peux pas vraiment baisser les prix. Après, c'est vraiment chacun à son niveau. Quelqu'un qui peut avoir un salaire aux Etats-Unis, donc à Silicon Valley, les salaires, c'est un ingénieur senior, il va toucher 250 000 dollars plus des stocks, donc il va toucher entre 500 000 et 1 million s'il est très bon. En France, on pourra le toucher alors qu'il y a 10 ans, c'était pas possible. Sans parten. Et ça, ça va changer beaucoup de choses. Hein ? Ouais. Est-ce que ce sera un changement bien ? Est-ce que la gentrification qu'on avait à San Francisco va se retrouver dans tous les coins du monde ? Ça, je sais pas. Ou est-ce qu'au contraire, ça va se diluer et ça va s'étaler comme ça a un peu déjà commencé ? C'est ça. Ça, je sais pas. Mais ce que je pense, c'est qu'en revanche, les conséquences de ce côté-là sont pas du tout complètement comprises. Et elles sont pas du tout prises. Non, non, on en a discuté dans certains épisodes avant où effectivement, il y a clairement une montée des salaires dans la tech en France, qui est liée à l'arrivée d'acteurs américains qui sont ici. Finalement, les ingénieurs français sont peut-être un peu moins chers et pas forcément moins... plus mauvais. Donc, on va y aller. Et ça y est, cette période-là est terminée. Les salaires ont tellement augmenté à Paris. Enfin, ça va continuer à augmenter. Ça va continuer à rattraper ces tarifs-là, je pense. Oui, et puis c'est équivalent maintenant, d'ailleurs. Il n'y a pas de grosses différences. Il n'y a pas de grosses différences. C'est à peu près les mêmes salaires. Sauf sur... Enfin, ouais, si ça peut... Enfin, ça se vaut, quoi. Ça va se rattraper de toute façon, ouais. Et je pense que ça, ça va être beaucoup plus général. Après, ça, c'est à peu près acté. Ça a déjà démarré. Après, la suite, je sais pas trop. Ce que tu sais aussi, c'est que tu as des acteurs comme Deal ou Pilot qui existent en fait maintenant et qui permettent d'embaucher des gens partout et de les payer en contractant. Ils prennent... Tu vois, ça fait du portage salarial à l'échelle mondiale. Ouais. C'est un vrai sujet quand le droit du travail est différent. C'est ça. Et clairement, en France, il est différent. Et je sais que dans certaines boîtes où j'étais avant, effectivement, il y avait des personnes qui bossant en tant que contracteurs et d'autres qui avaient une antenne locale avec un contrat local et ça changeait un peu la donne, quoi. Et ça, voilà. Maintenant, ça, par exemple, il y a pas mal de boîtes qui travaillent là-dessus pour pouvoir arrêter ça, quoi. Donc, ça, c'est un peu ce qu'ils disent, finalement. La deuxième partie, l'autre point qui est effectivement, pour nous, peut-être plus intéressant, c'est qu'il y a deux parties. Après, il y a une autre partie qui est la partie ML, data, où en gros, ils disent maintenant, c'est devenu important et c'est devenu d'une commodité. Ouais, ils disent ça commence à être normal. C'est normal et quand tu fais un… et donc, toutes les entreprises ont un data pipeline et réfléchissent à leur donner. Donc, dans votre cas, je pense que c'est les logs. Et t'as plein d'outils de ML qui vont processer les logs, les gérer. C'est le nouveau normal, quoi. Ça, si tu l'as pas, bah, effectivement, il y a un truc qui l'a pas. C'est exactement ça. Les logs et les métriques. Ouais, c'est ça, les logs, les métriques. Et avant, t'avais peut-être quelqu'un qui regardait et maintenant, t'as un outil de ML qui va dire, tiens, ta métrique, elle est hors des clous. Ça fait longtemps et on sait qu'en général, quand c'est ça, après, vous faites plein de choses. Donc, il y a un truc qui va… Vous avez peut-être intérêt à les voir toutes les choses. Et ça, vous les avez ? Je pense qu'effectivement, on en a et on s'équipe de plus en plus sur ces trucs-là. Je pense que, comme tout le monde, ce qui a commencé fort, c'est le data engineering. Donc, vraiment, traiter la donnée et ça, effectivement, ça se normalise beaucoup parce que je pense que ça avait déjà beaucoup de… On n'en parlait pas comme ça, mais il y a l'écosystème des ETL et… Enfin, tu vois, l'ETL, c'était fait pour traiter de la donnée business. C'était déjà bien, bien fat. Il y avait déjà beaucoup de monde qu'en avait. Je pense que c'est la suite logique, c'est d'avoir des data engineers partout pour gérer ces trucs-là. Je pense que le truc qu'on n'arrive pas encore à faire, c'est l'étape d'après. Une fois que tu as été data engineering, il faut shipper en prod le traitement que tu fais de ces data-là. Et ça, pour moi, ça reste quelque chose de très flou. Les gens parlent de Jupiter Book beaucoup, mais… Enfin, Jupiter Book, c'est un notebook, tu vois, c'est un dashboard. Tu shippes pas ça en prod, quoi. Et je pense qu'il y a un manque de pipeline. Donc, je suis d'accord avec le côté data engineering, le côté métier business qui vient derrière pour traiter toute cette data-là. Je pense qu'on a un peu le temps de voir venir. Des solutions commencent à arriver, mais ce n'est pas aussi maîtrisé que juste le pipeline. Alors, pour le coup, aux US, ça allait. Il y a des data bricks ? Non, il n'y a pas que… Non, non, ça allait. Ce que je veux dire, c'est effectivement… Non, non, mais même aux US, je repense à des use case qu'on a eues de clients ou de prospects. En fait, c'est complètement en prod. Ce n'est pas du tout… Tu vois, même les systèmes… Je me souviens d'un acteur de la finance, tu parles de Spark, qui n'utilise pas d'atabri, mais ils utilisent Spark. Et eux, ils utilisent ça pour faire leur risk assessment directement, quoi. Donc, ça tourne en permanence. Et ils utilisent Spark pour voir combien de crédits ils vont filer, à qui, à combien, etc. Donc, c'est déjà en prod. Et les problèmes qu'ils avaient, c'est des problèmes que nous avaient demandé si on pouvait regarder pour travailler avec eux. C'est des problèmes de prod qu'ils avaient. Ce n'étaient pas des problèmes de prototypage. Mais pareil, je pense que… Parce que finalement, tu vois, tu prends un site comme Airbnb. Tu peux dire que si tu branches ça à tes données, enfin à des couches de ML et à du data engineering, tu peux réorganiser ta page d'accueil en temps réel, pratiquement. Et c'est ce que fait Amazon déjà. Ils organisent leur page d'accueil par personne. Donc, ils sont déjà optimisés. Alors, maintenant, si tu vas voir le site de la FNAC, ça n'allait pas, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le côté normalisation de trucs. Pour moi, le côté normalisation de data, c'est bon. Le côté normalisation de métier, je vais faire des trucs avec. C'est ça. Mais je pense que là, c'est un retard. Pour le coup, ça, c'est un retard qu'on a en France qu'ils n'ont pas. C'est francophone. Ouais, je pense. Enfin, après, je ne sais pas dans le reste du monde. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, moi, dans la Silicon Valley, c'est normal, quoi. Ça m'emprote, quoi. Ce n'est plus du tout du prototypage. Je ne sais pas que ça ne va pas en prod. Il n'y a pas de façon propre ou by the book de mettre ces choses-là en prod par rapport à la façon de gérer ces données-là. De ce que j'ai vu, c'est… Il commence à avoir des pipelines arrivés. Et ça, c'est cool. Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est le début de ça. Je pense qu'on est encore très early sur comment est-ce qu'on va prodifier… Qu'est-ce que ça veut dire, mettre en preuve d'un traitement de data ? Effectivement, tu as les lots de Spark. Et tu as Rip, Mesos et Marathon qui étaient un peu les premiers à proposer ces trucs-là. Et donc, ils ont enterré ce projet-là. La phrase qui m'a plus fait marrer, c'est « Au revoir, Mesos, you had a good run ». Ça me fait rire, parce que Marathon, Good Run, tout ça. Bref. Donc, ouais, ça a commencé il y a un moment. Mais je pense que c'est pas au niveau de la normalisation dont ils parlent dans l'article. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, mais je pense que ça existe beaucoup. Pour le coup, je pense que c'est pas une… Mais pour le coup, c'est le cycle normal. Autant, comme tu dis, il y a Jupiter, le notebook pour faire des protos, pour regarder un peu ce qui se passe. Autant, quand tu vas mettre en prod, que tu as ton data lake, que tu vas faire des systèmes, des machins, c'est encore un peu la frontière. Donc, les boîtes aux États-Unis, les startups sont plus en avance. Et en France, on a un peu du mal encore avec ça et on y arrive petit à petit. Et après, ça sera normalisé dans une deuxième vague. Mais effectivement, tu vois que c'est des efforts majeurs d'investissement. Tout ce qui est data engineering, les entreprises investissent beaucoup. Et tu prends une boîte comme une entreprise comme Snowflake, c'est quasiment ça qu'ils proposent. Et en plus, on est passé du système d'ETL. Maintenant, le concept, c'est un data lake où tu mets toutes tes données dedans et après, tu as des systèmes qui vont récupérer les données, qui vont les analyser en fonction des besoins métiers. Tu vois, tu as déjà ce côté un peu de normalisation autour justement du data lake et de ce concept-là. Alors que ça renvoie tout ce qu'il y avait avant, ça change tout. Ouais. On est passé de Access à Tableau à Snowflake. J'aurais dit Kubola, mais ouais. Ouais, Access, c'est méchant, mais il manque la pièce au milieu. Mais c'est vrai que c'est ça l'idée. Et effectivement, on arrive, c'est en train de changer complètement d'architecture. Et c'est en revanche en train de se normaliser pour le coup, je pense. Je pense que dans deux, trois ans, ça le sera. Et si tu prends une entreprise comme Clever, pour le coup, il va y avoir des gros besoins pour les entreprises françaises là-dessus. Complètement, ouais. On a fait ce pari un peu tôt avec Clevergrid. Bon, on va probablement relancer ça quand le marché sera un peu plus mûr chez nous. Je ne sais pas. Clevergrid, je ne sais pas si tu as vu, c'était notre GPU as a service qui permettait littéralement de faire ce qu'on vient de dire. De faire du Spark. Ouais, mais alors, en fait, c'est ça le truc. C'est que justement, ce n'est pas tant dans le calcul que dans le stockage. Tu parles de normalisation, de data pipeline, mais en fait, tout l'enjeu, il est autour du stockage. Et justement... Mais le calcul, c'est résolu en revanche. C'est vraiment ce que tu as dit. C'est vraiment la normalisation de comment tu les stockes, comment tu stockes les données, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas, et comment tu reconnectes ton prod. Et ça, c'est tout ce qui tourne autour du data lake, de ces concepts. Et effectivement, c'est des enjeux... Maintenant que tu me poses comme ça, en tout cas, effectivement, j'ai vu ça passer beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup d'embauche, il y a beaucoup de travail. Ouais. On rappelle que la data, ça a un poids et ça a une force gravitationnelle qui fait que là où tu as ta data, donc le cloud, c'est ça qui va agréger finalement tous les traitements parce que sortir de la data, ça coûte cher. Il y a de la latence. Enfin, littéralement, ça coûte du blé de bouger de la data d'un cloud à un autre cloud. Donc effectivement, tu as toute cette problématique aussi d'aller apporter ces services-là localement à côté de ta data. Et tu as un deuxième point, c'est que tu as parlé de gravité, c'est un très bon terme. La data appelle la data parce que si tu as, par exemple, un fichier de log d'un côté, tu as envie de mettre ta table de transaction de l'autre côté pour matcher les deux. Ouais, c'est plus tu commences, plus tu mets des trucs et plus ça va grossir. Et puis, tu n'as pas envie d'en enlever parce qu'on ne sait jamais. Aussi, ouais. Surtout sur des données de log ou de métrique. Et tu vois, une boîte comme Snowflake qui vaut je ne sais pas combien de milliards, c'est exactement ce pari qu'ils ont fait. Et c'est exactement ce côté gravitationnel de la data, c'est exactement ça qu'ils ont compris et qu'ils ont intégré. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé leur boîte il y a 5 à 10 ans. Et c'est vraiment ça. Et ils ont justement développé des processus de traitement dans le cloud et des pipelines pour justement être capables d'en rester dans le cloud. C'est vraiment ça leur... La data, c'est comme l'épice d'Andune, celui qui contrôle l'univers, celui qui contrôle la data, contrôle les revenus et les flux associés à la data, donc la thune. Bon, c'est peut-être un peu farfetched. Ouais, je dirais peut-être pas jusque-là, mais oui, c'est ça. C'est ça. Et après, c'est forcément lié au thème autour de tout ce qui est AI parce que c'est basé justement sur de la donnée. Et là, clairement aussi, tu vois une normalisation avec des moteurs d'inférence qui sont complètement démocratisés. Pour le coup, c'est aussi d'avoir des traitements d'images, des choses comme ça, c'est devenu normal. Alors qu'il y a 3-4 ans, c'était un peu... Pas test sans fiction, mais ça faisait la une... On en parlait dans la presse. Là, c'est ça aussi qui n'a qu'à changer. Et après, sur tout ce qui est... Donc ça, c'est... Finalement, si on prend les méga-trends, on va passer à des giga-trends, tu as celle du remote, tu as celle de tout ce qui est normalisation autour des données, de ce que ça permet. Tu as une troisième qui est tout ce qui est cloud, qui n'est pas forcément lié à la data, mais effectivement, le cloud, maintenant, c'est normal. C'est plus... Moi, c'est lié à la transformation, la fameuse transformation digitale en français, la transformation numérique. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a les petites boîtes et les grosses boîtes. Et les petites boîtes sont déjà équipées ou sont déjà dans les trends et les grosses boîtes doivent se mettre à ces trends-là. Je pense que tu peux expliquer ça par justement ce phénomène de transformation. Les boîtes ont besoin de se transformer quand elles ont un passif. Nous, on est des jeunes boîtes, on n'a pas de passif, on n'a pas besoin de transformation. On n'a pas internalisé tout un tas de procédures et tout un tas de processus et de choses que les anciens, tu vois. Et du coup, on est dans cette situation-là. Oui, mais quand tu lis ce qu'ils disent, comme tu te dis, autant sur le remote, vous y êtes, autant sur la Nosey, autant sur la partie cloud, pour le coup, vous y êtes, c'est votre boulot, autant on y est aussi, autant sur la partie ML, Ops, etc. Et data, je pense qu'il y a encore des choses à faire, tu vois. Est-ce que le marché n'est pas mûr à ce point-là par rapport au marché du cloud ? Effectivement, le marché n'est pas suffisamment mûr pour que tu arrêtes d'internaliser des trucs pour les faire tout le monde mieux. Alors, pour le coup, je ne pense pas, je pense que si tu vas voir Airbnb, par exemple, ils ont toutes leurs données sur GCP ou AWS, ils ont fait leur data lake et ils ont tout un système autour de ça. si tu vas voir la FNAC et que tu leur proposes la même chose chez Clever, je pense que ça va les intéresser. Et pour le coup, ils vont être réceptifs. Alors qu'il y a deux ans, ils n'auraient pas été. Et je pense pas que vous ayez encore d'offres data lake, tu vois pas. Non. Ça dépend. Comment tu la vois ? Ça dépend ce que tu as installé. Ouais, ça dépend. C'est sympa. Pour l'instant, c'est du sur-mesure, ce truc-là. Ce qu'on a déjà fait pour des clients. Pour des banques, par exemple. Mais tu vois, je pense que c'est ça dont ils sont en train de parler, en fait. Et après, ce qui est intéressant aussi sur ce lien, c'est qu'après, tu as les stats, où ils disent vraiment qui utilise ça ou pas. Tu vois, moi, dans mon cas, nous, on regarde pas mal ce qui est serverless parce que la partie qui est en train de croître du secteur, pour nous, en tout cas. C'est hyper intéressant parce que les chiffres qu'ils donnent sont différents de... Ils disent tel pourcentage, telle part de marché pour telle boîte dans le cloud en général. Et la répartition serverless n'est pas du tout la même. Où les trois gros ne sont ramassés que dans 50% ou 60%. Il y a encore 40% de serverless ailleurs que les trois mastodontes. Ou alors, c'est qu'ils en font pas. C'était plutôt ça que j'avais compris. Les 40%, moi aussi, je pense. Genre, il y a 40% des boîtes ou 50% des boîtes qu'en font pas encore, peut-être. C'est ça. Du coup, c'est toujours Amazon en premier, mais je trouve que l'ordre de grandeur entre Amazon, Azure et... et GCP en serverless, le gap est moins élevé que sur... Oui. Les autres trucs. Le marché est moins fait, quoi. Après, oui, oui, bah oui, c'est un peu le... C'est un peu l'idée. Après, la question... En serverless, par exemple, tu prends une boîte comme Coinbase, ils ont tout en serverless sur Lambda. Parce que leur... En fait, leur... Coinbase qui est rentré en bourse, qui fait de la crypto, on rappelle. Et Coinbase, leur ancien VP of Engineering, c'était l'inventeur de AWS Lambda, donc il a tout mis dessus. Et donc, ils ont tout fait en Lambda. Et en fait, pour une boîte comme Coinbase, qui a l'évidence des problèmes de sécurité, plein de... plein de questions autour de ça, des problèmes de compliance, bah, après, ils ont... les DOPS, ils ont tout délégué à AWS, ce qui leur coûte très cher. Enfin, je sais pas combien d'ailleurs, mais ça doit leur coûter cher. Mais ça a un sens. Et tu vois, tu parlais de... Ils ont pas... Ils gèrent... Alors, ils ont géré des serveurs, j'imagine, mais ils en gèrent très très peu. Ils sont beaucoup moins que ce qu'on pense. C'est... Et donc, c'est ça que tu vois, mais effectivement, la moitié des entreprises n'utilisent pas... Je pense que c'est ça, je suis d'accord avec Arnaud, n'utilisent pas de serverless parce que c'est encore tout nouveau. Sachant qu'en plus, t'as utilisé le serverless pour récupérer des fichiers, des gros fichiers une fois de temps en temps et t'as utilisé le serverless comme base de ton architecture. C'est ça. Et la question, d'ailleurs, que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que ça va le devenir la base de l'architecture cloud ? Je sais pas. Il y a... Moi, j'ai du mal à l'imaginer perso, mais peut-être que je suis juste pas assez visionnaire, c'est tout. Tout est cyclique. Le serverless, ça résout un certain nombre de problèmes que le microservice posait. Et en même temps, les gens ont tendance à résoudre leurs problèmes de microservice en faisant un petit retour au monolithe. Du coup, qu'elle est à la base du serverless dans le monolithe. En fait, je pense que le serverless va rendre possible plus facilement du microservice avec du monolithe. C'est-à-dire que de ton monolithe, tu pourras vraiment ranger des petits services qui seront en fait du serverless pour des huskies particulières, que ce sera mieux intégré et que ce sera pas à toi de te taper toute la glu et tout le mèche entre tous tes services. Et pour ça, je pense que ça va être chouette. Je pense que ce sera limité à un certain nombre de use cases dans ton monolithe. Typiquement, l'authentification, c'est un truc qui se prête bien au serverless. Dans le sens où tu peux avoir des pics d'authentification et donc le scale to zéro sur un pic d'authentification, c'est hyper important. Tu veux pas dimensionner ta stack d'authent pour le pic le plus gros parce que tous tes users se connectent à 9h. Enfin, typiquement. Alors, je vais pas me faire des potes. C'est le moment, on parle de l'éducation nationale et de « Ouh là là, c'est la faute d'OVH et d'ETPO ». Bref, si le service qui a merdé, c'est l'authent, par exemple, parce que tout le monde s'authentifie à 9h, du serverless, pour ça, c'est top. Si tu veux sizer ton truc sans serverless, tu vas sizer ton truc de la taille qui va absorber le machin à 9h. Ça va te coûter de la thune du machin qui doit absorber le machin à 9h. Et puis après, soit tu vas le laisser parce que tu sais pas faire autrement, soit tu vas éventuellement downscale. Mais dans ce cas précis, je pense que le serverless s'y prête vachement bien parce que tu absorbes le pic hyper facilement si tu coûtes pas plus d'argent que ça ne devrait te coûter. Et c'est sur un service particulier que tu peux intégrer dans ton monolith. Et pour moi, le serverless, ça va être cool pour ces trucs-là. Si tu rajoutes à ça la mode du no-code et du front statique, je pense que c'est moyen de faire des choses très réglottes. Et après, est-ce que ça s'associe à un SI ou est-ce que ça s'associe à un SAS ou à un produit particulier ? Je ne sais pas. Enfin, tu vois, clairement, les mecs qui font du PrestaShop ou du Magento, ils en auront peut-être rien à foutre. Si on prend Criteo ou des boîtes comme ça qui ont un vrai SI avec des... ça se retrouve nos problématiques de... tu disais, d'intellect, des choses comme ça. C'est peut-être moins intéressant pour eux. Ou en tout cas, pas sur les mêmes plans. Et en même temps, ouais. Alors, j'ai deux remarques évidentes. c'est que vous avez sorti Biscuit il n'y a pas longtemps qui n'est pas Cerveurès. C'est ton exemple que tu viens de me donner. Et ma deuxième idée aussi, c'est Criteo. Quand tu me parles de ça... Attends, on rappelle juste Biscuit, mais c'est... Oui, qu'est-ce que c'est Biscuit ? Je n'arrive jamais vraiment à le définir, mais c'est un format d'authentification et d'autorisation. Autorisation surtout, Autorisation, oui. Dans lequel, en fait, tu peux placer tes règles des différentes autorisations et en fait, faire ton nom d'autorisation tout à fait offline et tu peux aussi atténuer au fur et à mesure des besoins. C'est un crypto token d'autorisation. Quand on en a parlé, on a eu tous les gens qui disent « Ah, vous pouvez inventer la roue avec de la crypto, ça ne sert à rien à votre truc. » Alors non, le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet de Biscuit, ce n'est pas tant la crypto. La crypto, c'est ce qui te permet de dire qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas tempur, qu'on n'a pas fait des trucs sales avec ton token. Tu vois, qu'on n'a pas changé ton token parce qu'il y a de la crypto. Tu vois, tu ne peux pas venir rajouter des infos. DataLog pour exprimer des structures de droit, de permission. Et donc, DataLog te permet d'avoir un truc, alors je vais utiliser le mot standard, mais il ne faut pas forcément le voir comme un standard au sens stricto sensus, comme un truc que tu n'auras pas, une logique que tu n'auras pas à réimplémenter ailleurs. Pourquoi on parle de ça ? En fait, il y a eu les JWT tokens qui étaient des trucs on va dire bêtes. Ensuite, il y a eu les macaroons qui apportaient justement la notion effectivement de caveats et d'atténuation. tu peux filer un macaron à quelqu'un et il peut enlever tes droits dessus. Genre moi, je peux filer un macaron à Arnaud qui peut en filer un à Nicolas. Et si moi, je dis vous n'avez plus les droits, les droits que tu as donnés... Alors attends, la révocation de droits, tu peux révoquer un subset des droits que je t'ai filés à Nicolas. C'est ça. Genre, si on reprend un exemple qu'on prenait dans l'article de blog, je crois, c'est que si jamais Laurent me donne un token et qu'il a le droit d'écrire et de lire un fichier, moi j'ai juste le droit d'atténuer le token en disant Nicolas, tu as juste le droit de le lire. Tu peux le faire, oui. Et ce qui était intéressant dans Macaroon, c'est que c'était possible, par contre, ce qui était relou, c'est qu'il fallait l'implémenter de la même manière à chaque fois. Donc tu avais une implémentation custom sur tous tes services, ce qui est un peu pénible. Et l'intérêt d'utiliser un truc comme Biscuit avec DataLog, c'est justement standardiser ces trucs-là et de ne plus avoir à faire ça. De ne plus avoir une implème custom de la lecture de ton cookie, de ton token, appelle ça comme tu veux, à chaque fois. Et ça, c'est très très cool. Et ça apporte tout un tas d'autres trucs cool comme l'OTAN de décentraliser aussi, mais chaque fois que tu dois valider que quelqu'un a toujours les droits à la décentralisation, ça ne marche plus. Mais du coup, je rebondis aussi sur... Tu disais que Criteo n'a pas de serverless, pourtant en même temps, c'est intéressant pour eux de l'avoir parce que comme ils ont la SI, justement, et que c'est des monolithes... Alors je ne sais pas en fait. Non, je ne sais pas, mais effectivement, quand tu me parles de ça, moi ce qui m'évoque, c'est... Pardon, vas-y. Non, en fait, ce que tu dis, c'est que le serverless, en fait, ça va devenir une béquille, en fait, des monolithes et des SI en réalité. Et ça va être là où tu vas mettre toutes tes petites fonctions que tu ne sais pas trop comment faire, qui ont besoin d'instance scaling et qui sont critiques, mais qui ne sont pas non plus compliqués. Genre l'authentification. Tu n'as peut-être pas envie d'internaliser. Qu'est-ce que tu as envie d'internaliser chez toi ? Qu'est-ce que tu as envie de supporter et pour quel genre de truc tu as envie de te réveiller la nuit ? Ouais, mais c'est... C'est une question de qui est d'astreinte, qui gère ce truc-là, si tu veux le sortir de chez toi, parce que c'est critique, effectivement, ça peut être cool. Et puis, au moins, vraiment, c'est la notion de scale to zero qui m'intéresse beaucoup dans le serverless. je pense que c'est ça, le mot-clé, en fait, c'est le scale to zero, enfin, zero to infinity, d'ailleurs, from zero to infinity, plutôt. C'est ça qui est intéressant parce que dans un récit, peu importe comment tu regardes, tu auras quelques fonctions comme ça, et typiquement, l'envoi d'email, ça en fait partie, tu auras toujours quelques fonctions comme ça, et c'est intéressant, et Kubernetes, en fait, n'est pas assez rapide pour gérer ça. Ouais, c'est pas son taf, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il va faire un peu d'auto-scaling, Kubernetes met ton auto-scaling, il va passer de, tu vas passer de une instance à quatre instances, ça va prendre dix minutes, c'est pas fait pour... Ouais, mais après, est-ce que les gens vont redesigner en entier des apps ou des SI avec que du serverless ? Moi, ça me semble extrêmement courageux de leur part parce que ça implique un certain nombre de problématiques de systèmes distribués qui sont relous à gérer et que finalement, tu te dis, ce sera peut-être plus simple de faire un monolithe et de foutre deux, trois trucs à côté en serverless. Ouais, c'est hyper pragmatique et c'est assez malin. Alors forcément, ça nous intéresse parce que là, pour nous, on sort juste une technologie qui sert à rendre les ordinateurs plus rapides mais pour l'instant, surtout, le langage JVM et justement, une des applications, c'est qu'on règle les problèmes de call start. Donc en serverless, c'est pour ça que ça m'intéressait parce qu'en serverless, quand tu démarres ta première instance, tu as cinq à dix secondes en général d'attente parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois que tu démarres, c'est que tu démarres une instance et comme tu as une instance par personne, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un pic, tu vas toujours avoir un utilisateur qui va prendre autant de... qui va avoir cette latence. Et ce qu'on veut, c'est justement la réduire et donc ça, c'est une technologie qu'on commence à réfléchir, à proposer. C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu expliques parce que ça me donne un peu une vision globale de serverless que j'avais. C'est un truc que Geoffroy a beaucoup donc Geoffroy, ce mec qui fait de serverless beaucoup chez nous, qui travaille beaucoup là-dessus, Geoffroy Coupri. D'accord. Et effectivement, il a beaucoup bossé sur l'aspect CallStart avec Intel puisque tu as un jeu d'instruction dans les CPU Intel qui te permet globalement de forquer une VM, entre guillemets. Plutôt que de redémarrer une VM, tu peux faire comme un fork de process. Du coup, ça va infiniment plus vite et du coup, pour le CallStart, c'est... C'est ce qu'il faut en fait. C'est encore plus. Et pour vous, le CallStart, c'était un problème d'ailleurs sur votre plateforme ? Pour Clever en tant que tel, on a les mêmes problématiques entre guillemets avec Kubernetes. Les gens ne vont pas faire du serverless avec une VM Clever, ce n'est pas le sujet. Par contre, c'est quelque chose qu'on essaie effectivement d'adresser avec le serverless Wasom. Parce que c'est ce que les gens attendent effectivement. Le but, c'est de répondre à une requête HTTP rapidement. Tu vois, l'exemple de chat qu'on avait fait sur Pulsar avec notre face, ça répond instantanément. Tu veux une réponse instantanée, tu veux du temps réel, entre guillemets. Et du temps réel, quand tu dois démarrer un compteur ou une VM, non. Pas l'idée. Il se trouve que, du coup, nous, on démarre aussi une VM, c'est une micro-VM qui a toutes les capacités d'isolation que te fournissent les instructions de VM des CPU. Mais c'est une fonction. Mais ce n'est pas une VM en sens strict, en sens lourd ou autre. C'est une VM. On ne lance pas tout un OS avec tous ces trucs. avec tous les waits et les timeouts que tu as dans toutes les orchestrations de conteneurs pour vérifier que tout est bien, tous les pings pénibles avec les timeouts de 60 secondes. Non, ce n'est pas ça. On démarre un truc, il faut que ça s'exécute tout de suite. Effectivement, on n'est pas très branché CallStart. Je te dis, tu as vraiment une impression de temps réel avec le chat qu'on a fait. On est sur de la milliseconde à peine de débarrage et d'exécution. Avec le code en quoi ? En Westmore, c'est ça ? En WebAssemblée ? Parce qu'en fait, ce n'est pas tant le problème de démarrer la VM. C'est le WebAssemblée. Le problème, ce n'est pas tant de démarrer la VM, c'est vraiment quand tu mets ton code en JS par exemple, quand tu écris ton code en Java ou même en Python, c'est le problème de lancement de la première VM qui prend du temps. Non pas pour l'instant C, parce que Amazon, ça arrive à l'instant C en moins d'une milliseconde, c'est surtout d'exécuter la première instance du code qui prend du temps. C'est exactement ça. On a le même genre de délai. Faire la VM en tant que tel, c'est de l'ordre de la nanoseconde. Une fois que tu exécutes le code, là tu passes à la milliseconde. Ça va. Oui, parce qu'en fait, vous êtes sur Westmore. Vous êtes en WebAssemblée. On utilise Westmore, oui. D'accord. Donc la micro VM, elle exécute directement le code de ta fonction. Alors le code de ta fonction et la façon où tu écris tout ça est complètement liée à l'hypermiseur qui va faire tourner tout ça et aux fonctions qui sont disponibles dessus. Et c'est ce qu'on a en train de faire en ce moment. On est en train d'étoffer un peu toutes les fonctions. Toutes les fonctions. Il ne faut pas que je parle de fonctions quand je parle d'un fonctionnaire de service parce que c'est toutes les features. Toutes les capacités que l'hypermiseur pourra te fournir pour écrire tes fonctions. D'accord. D'accord. C'est bon, en tout cas, bravo. Et c'est open source, ça va ou pas ? C'est open source, pas tout. Pas encore. Je ne crois pas, Arnaud, j'ai peut-être des conneries, mais a priori, non. Je n'ai aucune idée. Ce n'est pas un sujet que je suis normalement et je ne crois pas que pour l'instant, ça le suit. Pour l'instant, a priori, non. Ce n'est pas le cas. Et vous l'avez mettre ou ce n'est pas sûr ? Je ne sais pas encore. Aucune idée. D'accord. Je ne sais pas encore. Ça implique qu'on trouve un business model pour ça et le business model habituel de pricer les VM quand les VM ont une empreinte mémoire de 2 MB et qu'elles tournent dans la nanoseconde, ce n'est pas hyper rentable. Donc, il faut qu'on trouve un truc chez Parva. On va se poser ces questions-là. Ça fait une demi-heure qu'on parle de cet article. Si vous avez un dernier commentaire à faire dessus, c'est le moment. Sinon, on va passer à la suite. Moi, c'est bon. Allez. Et je pense que c'est Arnaud qui a mis cet article. Amazon a annoncé cette semaine Amazon OpenSearch. OpenSearch, qui, on le rappelle, est un format XML pour définir une façon de chercher dans un site particulier. C'est la petite search box que vous avez dans votre navigateur à droite quand il vous propose de chercher dans Amazon, dans Machin, dans Truc, dans Bidule, dans Google, dans Firefox, dans Clever Cloud, la Doc, par exemple. ça utilise un machin qui s'appelle OpenSearch. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, Amazon a décidé d'appeler leur nouvelle solution Elastic Elastic OpenSearch. C'est ça. Donc, Elastic, Amazon, pardon, avait annoncé il y a un mois ou deux mois quand Elastic a changé sa licence. Ce n'est pas Elastic OpenSearch, c'est OpenSearch tout court. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser Elastic. Quand Elastic a changé sa licence, Amazon avait annoncé faire un fork de la dernière version d'Elastic sous licence. on va dire plus ou moins libre pour pouvoir en fait continuer de proposer un service aux utilisateurs AWS sans avoir à aller payer de licence ou autre à Elastic. Et du coup, là, c'est un peu leur blog post d'annonce en mode, ça y est, on a mis le code sur GitHub après avoir supprimé toutes les différentes features payantes qu'ils n'avaient pas le droit de mettre, changer les noms, enlever toutes les mentions de Elastic et de la marque Elastic du code source, etc. Donc, ils ont dérivé Elastic 7.10.2 qui est la dernière version qui a été autorisée par une licence un peu plus permissive. C'est à partir de la 7.11 que ça a été un peu plus restreint. Ils renomment en effet, comme l'a dit Laurent, Amazon Elastic Search Service en Amazon Open Search Service. Donc, il y aura, je suppose, deux, trois changements côté UI. Open Search, donc le système de recherche, ça venait apparemment d'Amazon au début. Donc, ils avaient déjà Open Search et je ne sais pas, je trouve ça bizarre de mélanger les deux. C'est 2005 apparemment de ce que j'ai eu sur Wikipédia, genre 2005 et fait par Jeff Bezos lui-même, j'en sais, c'était pas ça. Je ne sais plus. C'est vrai que c'est un peu marrant. Donc voilà, au final, ils ont enfin sorti leur dépôt. Alors pour l'instant, les dépôts sont assez bruts. Ce n'est pas encore très très fixe et globalement, c'est juste du code qui doit compiler à peu près et puis voilà, mais ça va pas mal bouger apparemment dans les semaines qui arrivent. C'est pas supporté pour de la prod ? Ce n'est pas encore production ready. Ils le disent eux-mêmes, je crois d'ailleurs, dans l'article, en mode, pour l'instant, c'est brut et puis voilà. Et tout est en licence Apache 2. Donc on est sur du libre on va dire à peu près classique comme open source, voilà. Et il n'y a pas non plus de contributeur licence agreement à signer, c'est-à-dire si jamais vous voulez contribuer, vous n'avez pas besoin de signer un papier disant que vous, en général, ça sert à dire que vous donnez le droit à l'entreprise dans laquelle vous comitez le droit sur votre code. Vous redoncez à votre paternité sur le code, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Ce qui est au final fait par pas mal de boîtes à droite à gauche qui ont des projets open source. On a déjà parlé dans plusieurs podcasts mais l'IP, c'est un sujet vraiment particulier pour les boîtes américaines, rapport au brevet, tout ça, etc. Et du coup, en particulier quand vous voulez vendre votre boîte ou quand vous voulez faire une IPO ou quand vous voulez lire là-dessus, ce que les gens regardent c'est que vous êtes bien propriétaire de tout votre code pour qu'il n'y ait pas de pépins, que quelqu'un se dise en fait c'est mon code, je le reprends et je casse tout. Puis t'as eu la fameuse histoire entre Google et Oracle qui vient de s'établir. Ouais, aussi. Donc effectivement, on parle de gros combats à coups de milliards. Ouais, et du coup, c'est hyper significatif de dire ça, de dire vous n'avez pas besoin de contributeurs à agreements. Donc voilà, suite à ça, alors je ne sais pas si Elastec avait déjà sorti cette page-là mais ils ont sorti une page sur qu'est-ce que OpenSearch, alors littéralement c'est What is OpenSearch avec leur opinion du sujet on va dire et ce qui décrit un peu la chose en mode en effet pour l'instant ce n'est pas stable, ça va lag behind Elastic en termes de fonctionnalité, etc. Et deux, trois autres détails globalement, ils expliquent les différences en fait entre les deux produits maintenant. Ça n'était peut-être pas OpenSearch mais il y avait déjà une page qui expliquait la différence entre la distribution entre guillemets Elastec d'Amazon et la leur. Et en fait, est-ce que ça ce n'est pas un peu le signe que le marché du cloud arrête de grossir très fortement et que chacun essaye de se tirer un peu dans les pattes là où avant ils étaient tous plus grands. Du cloud ou de la recherche ? Du cloud en général je pense parce que finalement c'est pas... Et puis de la recherche en particulier où là c'est devenu aussi un peu une commodité parce que Elasticsearch c'est cool mais il y a des gens qui payent mais je ne suis pas sûr qu'il y ait tant genre de ça qu'ils payent au final. Tant qu'on se repose qu'ils payent par rapport au... Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller quand tu regardes l'envers du temps mais c'est pas... Oui, ça va clairement mais c'est pas non plus... Mais comme c'est gratuit ça doit être 1% de leurs utilisateurs qui payent j'imagine ou peut-être 10% à tout casser. Après c'est comme tout en fait. C'est comme... Enfin je ne sais pas tu payes majoritairement pour du support et des fonctionnalités un peu intéressantes. Enfin en final la version gratuite elle est quand même vachement restreinte pour la partie recherche enfin... Oui mais donc c'est un peu du... C'est ok mais dès que tu veux aller plus loin... C'est un modèle open core efficace. C'est ça c'est comme GoTV c'est du shareware en fait. C'est pas du shareware du coup parce que... Peut-être maintenant mais ils ont un modèle open core qui est hyper efficace et effectivement le pourcentage de gens qui payent par rapport à leur base d'utilisateurs sur le produit open source est infime parce qu'il y a du élastique partout. Et du coup ils ont de base d'utilisateurs prêts à être monétisés le jour où ces gens-là font suffisamment de blé pour aller acheter des trucs à élastique qui est énorme. Alors du coup pourquoi ils sont pas contents d'Amazon ? Je pense qu'à partir du moment où Elastique a levé il s'est devenu un marché et que la façon dont les Américains adressent le marché c'est très land grab il faut qu'on aille chercher des parts de terrain de marché chez les autres parce que c'est comme ça qu'on fait. Il faut aussi trouver des nouveaux utilisateurs mais je pense qu'une façon de grossir c'est très guerrier c'est très allons aller pécho Ouais mais c'est alors land grab c'est pas ça c'est l'autre chose c'est plus de land grab c'est la colonisation américaine où c'est plutôt le premier arrivé avait le droit de prendre le terrain ça pour le coup ils l'ont déjà ils l'ont déjà et maintenant justement ils sont en train de se tirer de se faire la guerre pour savoir qui va gratter qui va avoir le plus d'utilisateurs donc on est plus dans le mode land grab on est plus dans le mode où il y a de la base pour tout le monde on est dans le mode Highlander c'est à dire que voilà c'est ça le land est plus dispo maintenant il faut aller le chercher c'est ça et il faut aller le prendre chez les voisins avec ce que ça implique ce qu'ils ont fait aussi d'ailleurs aux Etats-Unis puisqu'ils ont récupéré parce que la Californie étant mexicaine à la base de territoire donc on va faire la guerre pour récupérer un peu plus ils font la même chose et je pense qu'effectivement quand tu deviens une boîte publique t'as tellement de pression qui font que tu dois adresser le marché de cette manière là et aller chercher des parts des marchés comme ça je sais pas si c'est forcément le truc le plus malin à faire moi ce que j'avais dit et je continue à le penser c'est que la façon dont Amazon s'est lancée là-dedans est vraiment pas classe que le problème Elastic Amazon c'est un problème de de pourquoi c'est pas classe dans une position de pardon pourquoi c'est pas classe je pense que à l'origine quand ils ont annoncé le premier partenariat ils avaient dit que c'était un partenariat avec Elastic alors que pas du tout ils ont énormément joué sur la trademark Elastic qui pour le coup elle n'est pas open source et c'est ça qui a beaucoup énervé les gens d'Elastic utiliser un nom une image etc pour directement faire du blé dessus plus que utiliser le produit open source en tant que tel parce que utiliser le produit open source en tant que tel vas-y t'as le droit il ne contribuait pas non plus spécialement dans la code base enfin dans le projet open source non plus il n'y avait pas trop de participation ça plus c'était vu comme une mauvaise façon de faire qu'un truc qui l'égale après évidemment tout le monde a des intérêts divergents dans cette affaire évidemment c'est intéressant pour eux d'aller chercher des parts de marché comme ça bien sûr mais la façon dont c'est présenté essentiellement au début c'est vous avez abusé la trademark Elastic puisque vous avez abusé le code open source d'Elastic c'est ça et donc ça c'est pas classe mais pas classe ça ne veut pas dire que ce n'est pas légal et qu'ils n'ont pas le droit de le faire etc ça a vraiment été présenté comme ça donc j'en pense ce qu'ils veulent moi je pense qu'effectivement Amazon a des pratiques de manière générale peu classe il suffit de regarder comment tous les produits Amazon Basics sont construits disons ça en étant concurrent d'eux ouais aussi ouais on est forcément un peu biaisé bien sûr après ils ont puté un paquet de boîtes enfin tu vois l'Amazon Basics c'est donc les Amazon Basics c'est tout et n'importe quoi que tu peux acheter sur Amazon.com en gros ils regardent ce qui se vend le plus ils le refont chez eux ils tègent de la marketplace la boîte qui vendait ce truc là ouais et du coup ils récupèrent le marché ouais d'accord mais tu sais Monoprix fait pareil Leclerc fait pareil ils font tout ça encore une fois c'est pas interdit mais c'est même pas original c'est surtout pas original c'est pas classe oui mais c'est même pas original Amazon c'est Carrefour Leclerc ils n'ont jamais été connus pour leur attitude classe c'est leur c'est une boîte de retail c'est ça donc c'est leur culture c'est une boîte de retail après mais moi note que c'est tout ce que je dis moi je dis juste que c'est pas classe que du coup j'ai pas envie de travailler avec son après on peut aller plus loin et je peux donner mon avis sur Amazon et sur le fait que la fortune d'Amazon s'est construite sur des salaires très bas et sur une gestion de l'être humain déplorable mais c'est peut-être pas le sujet des podcasts non mais après en même temps c'est la même chose que pour Walmart c'est la même chose pour Leclerc pour Carrefour tu vois c'est leur culture la culture de retail c'est l'enfer c'est pas classe ouais là c'est ça mais là dans le cas d'Elastic après là c'est qu'ils on dirait qu'ils contre-attaquent un peu sur le sujet enfin est-ce qu'en même temps ils peuvent se le permettre aussi j'imagine ou ils ont les moyens de le faire je pense que surtout pour Amazon c'est pas très important et pour Elastic c'est extrêmement important absolument mais c'est ça aussi qui est compliqué c'est qu'en tant que fournisseur de cloud tu es dans une position où tu peux abuser de ta position dominante de fait de cette histoire de gravité d'avoir la data des gens et de décider enfin littéralement ça te donne un pouvoir de négociation que beaucoup d'autres n'ont pas d'être le premier cloud qui a tout et tu peux en abuser alors moi ce que j'avais bien aimé dans les différents endroits qui parlaient en fait de ces articles là j'étais un peu surpris mais je voyais pas mal de gens en fait qui disaient qu'ils allaient rester plus côté élastique enfin plutôt aller voir élastique et la boîte en elle-même plutôt que de rester chez Amazon avec le produit Open Search qui en fait risque peut-être de vraiment être trop derrière l'innovation d'Elastic moi ce qui m'avait achevé c'était ah mais en fait je savais pas que ce produit là il y avait une boîte qui s'appelait Elastic derrière ouais il y a aussi ça et donc on tweetait ça et factuellement du coup ouais c'est triste quoi après t'as aussi tu vois par exemple je parlais de Snowflake tout à l'heure mais t'as Amazon ils essayent de faire pas mal d'outils là-dessus t'as Redshift t'as Kinesis aussi t'as pas mal d'outils et ils arrivent pas à s'imposer par rapport aux acteurs du maître du métier comme qui sont aussi nouveaux qu'eux si je le dis seulement ils ont dit seulement ils ont une tendance à repropriétariser des API publics et Open Source alors moi ce que je pense plutôt c'est qu'ils ont enfin c'est clairement ce qu'ils font mais surtout ils ont une capacité de recherche qui est surestimée c'est-à-dire que foncièrement comme tu dis ils contribuent pas ils apportent des innovations au niveau de l'architecture des serveurs il n'y a pas de discussion là-dessus mais en revanche c'est un retail donc leur boulot c'est ils mettent des choses dans des boîtes donc là ce qu'ils font c'est qu'ils prennent des PC et ils les branchent ce que fait OVH et OVH par exemple essaye de fabriquer du logiciel Amazon a fait faire du logiciel mais ils ne savent pas forcément inventer fonds de servent des nouveaux logiciels c'est assez polémique ce que je veux dire parce que c'est une entreprise qui est censée être très très connue pour sa recherche je suis infiniment d'accord avec toi je ne trouve pas ça polémique du tout je suis complètement d'accord avec toi je pense que le cloud c'est des gens qui écrivent du soft je pense que OVH n'écrit pas assez de soft pour être considéré comme un cloud pour le moment ça ne suffit pas de te renommer OVH cloud je pense que pour l'instant OVH c'est surtout un fournisseur d'infrastructures et donc ils font du retail quand ils feront plus de soft on pourra en parler mais ils sont enfin un deuxième concurrent fine pour moi le cloud c'est essentiellement une question de se faire et les américains l'ont bien compris et si on veut savoir clairement pourquoi ces gens là sont leaders du marché c'est pas tant leur capacité à fournir du hardware à scale que leur capacité à écrire du soft du as a service bien foutu et que les gens ont envie d'utiliser même si c'est compliqué ouais mais moi j'ai un petit peu plus loin que ça je pense qu'ils ils essaient d'aller sur les couches applicatives et qu'ils n'y arrivent pas très bien en fait et que justement ils arrivent parce que si tu veux intégrer du soft c'est votre boulot intégrer la touche entre le système entre le soft et le hardware c'est un certain type de software un soft comme Elasticsearch c'est encore autre chose et ça bon il y a l'air un peu il n'y a qu'à voir leurs interfaces chez Amazon l'enfer t'as l'impression qu'ils ont pris des gens spécialement pour faire un truc pour que ça soit incompréhensible t'as l'impression qu'ils ont fait des études tu dépenses de l'argent sans faire gaffe ouais ou même ouais peut-être moi ça me fait peur c'est un déconné quand j'avais les clés d'un compte Amazon j'étais putain j'ose pas cliquer sachant que je dépense de l'argent trop sans être au courant parce que c'est compliqué en même temps c'est aussi leur site qui est comme ça tu les cliques mais c'est vrai qu'après ils ont après je dis ça mais d'un autre côté ils ont fait Amazon Alexa tu vois il y a quand même beaucoup de choses qu'ils ont faites ils essayent mais j'ai plutôt l'impression que c'est en fait j'ai l'impression qu'ils prennent un projet qui est quasiment d'un recherche qui est quasiment abouti et puis ils productivisent assez rapidement mais ils n'arrivent pas à créer un mouvement autour de ça ils l'ont un peu fait avec le cloud mais pour le coup si j'avais des actions Amazon je n'en ai pas je pense que je ne suis pas sûr que ça monte encore beaucoup parce que tu vois je suis moins pour le coup j'ai beaucoup de leur cycle de croissance et cette histoire et cette histoire d'Elasticsearch c'est vraiment pour moi c'est un peu le symptôme de ça je trouve hyper intéressant c'est que même Elastic c'est encore un peu un peu bas niveau par rapport à des solutions SaaS finis et j'ai l'impression et c'est qu'une impression je ne connais pas assez les offres que tu as plus de SaaS utilisables finis chez Google que chez Amazon en raison que Google a plus cette culture-là produit que soft infra typiquement Firebase même s'ils l'ont racheté ouais enfin puis Firebase ils ont racheté la boîte ils l'ont racheté au début et puis ils ont montré sans eux ça n'exiterait pas je pense ça ça n'exiterait plus en tout cas ils ont racheté Firebase par une base et ils ont mis plein d'argent pour que ça devienne incontournable ouais du coup est-ce qu'ils savent faire des SaaS effectivement je ne sais pas est-ce que c'est leur métier de le faire est-ce qu'ils vont finir par le faire une fois qu'ils ont monté dans les couches au fur et à mesure je pense qu'ils essayent après il y a un problème de fond aussi c'est que c'est quand même un peu leurs clients qui sont en train de qui sont des comptes lesquels ils conflurent qui conflurent et autant les autant retail c'est habituel autant je pense que si tu es à Algolia et que tu vois qu'ils ont un projet de service qui commence à reprendre des clients je pense que ton étape d'après c'est de sortir de l'acheter c'est d'arrêter d'ordre de l'argent c'est de te barrer mais on parlait de retail et de Carrefour et de Leclerc etc effectivement il y a eu un moment où Carrefour s'est rendu compte qu'ils étaient en train de filer du blé à un concurrent et du coup ils ont dit Amazon c'est terminé ouais c'est ça mais c'est leur culture ils ont une culture et puis il y a un temps comme tu vois t'as les produits basiques qu'ils essayent de chacun de refaire donc ils ont dans le retail c'est très concurrentiel et c'est habituel je pense que si t'es une entreprise de search comme Elastig t'enlèves tes serveurs de chez eux parce que ça t'énerve et c'est mais tu peux pas enlever tes serveurs de chez eux et c'est là où il y a la position entre guillemets dominante du fournisseur de cloud et on en parlait de la gravité de la data et les gens veulent déployer et nous on s'en rend bien compte tu vois en tant que fournisseur de cloud petit les gens ils aimeraient bien faire du clever cloud mais sur Amazon parce qu'ils ont leur truc sur Amazon ou sur JCP parce qu'ils ont leur truc sur JCP et Elastig dans la même situation que nous et MongoDB dans la même situation qu'Elastig aussi où tu peux pas trop taper sur AWS parce que tes clients veulent que tu tournes sur AWS ça donne des situations compliquées mais c'est quoi leur infra par exemple c'est genre une centaine de serveurs c'est ça ? Ah non mais c'est le service cloud d'Elastig Non 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 je veux dire d'autres clients qui ont de la data c'est quoi leur c'est quoi typiquement leur infra c'est genre une centaine de serveurs qui tournent en permanence c'est ça ? Ben ça dépend quel client on a nous on a pas mal de clients qui font du SaaS par exemple et je discutais avec un SaaS bancaire qui m'a dit moi tous mes clients sont sur Lengafam si Clever Cloud marche pas sur Lengafam je peux pas proposer du Clever Cloud parce qu'il faut que tout soit là où tout est déjà D'accord Donc c'est un truc sur lequel on est en train de travailler en fait tu peux déjà faire du Clever Cloud sur l'offre bare metal de ces clouds là juste l'offre bare metal elle est chère et du coup les gens ils font ah ben finalement c'est peut-être pas assez intéressant que ça parce que le bare metal chez Amazon c'est très cher donc on est en train de travailler chez Clever pour que tu puisses faire tourner Clever sur une couche de vertu existante en gros faire du KVM dans KVM c'est un peu triste mais voilà on est en train de je dirais pas qu'on est en train de régler ce problème là mais c'est un sujet en cours on avance voilà parce que tu vois factuellement tu peux déjà déployer Clever Cloud chez OVH parce que OVH fournit du bare metal déployer Clever Cloud sur EC2 avec la VM à la vertu de EC2 là on commence à avoir des petits soucis mais on va les régler ok je vois le je vois le problème je vois ça parce que c'est une idée très très intéressante je trouve la gravité la gravité de la data c'est hyper structurant dans notre secteur et parfois un peu pénible surtout quand tu vois les coups de sortie de bande passante parce que si le client voulait se barrer il coûterait une fortune de bouger sa data ailleurs d'accord c'est intéressant parce que c'est intéressant ça me donne des idées mais effectivement c'est intéressant mais oui je pense qu'il y a un souci autour de ça de toute façon c'est vraiment compliqué les positions entre guillemets dominantes pillaisent un peu toute interaction que tu peux avoir avec des gens de cette taille là je pense et en fait il faut soit aller faire autre chose soit contrer différemment il faut faire un autre produit ouais non c'est intéressant c'est intéressant un dernier mot là-dessus Arnaud Nicolas ou on passe au lien suivant ça fait déjà je pense qu'on est bien ouais 56 minutes on a fait deux liens tout va bien moi je pensais qu'on serait un peu court ça va non mais c'est cool c'est intéressant je suis content j'ai pas de transition magique à faire donc on va je viens d'en faire une j'ai pas de transition magique à faire du coup on va parler de Magicator c'est mon projet donc oui alors je pense que je peux vous en parler c'est ce que je viens de sortir et donc c'est en fait un travail qu'on a fait sur les langages JVM et c'est l'idée qu'en fait on peut faire que les compilateurs alors on reste un peu particulier je vais en parler en fait c'est l'idée que les compilateurs ont été pensés il y a 20 ans les interpréteurs aussi et qu'en fait on les a jamais revus pour le cloud et que justement il y a beaucoup de gains de performance à obtenir là-dessus et nous un peu sur nos expériences notre petite équipe on est deux on arrive à faire des gains de performance que personne d'autre arrive à qu'ils n'arrivent pas à faire encore donc ça veut bien dire que le système est un peu obsolète et qu'il y a des choses à revoir donc ça c'est une première expérience où ce qu'on a fait c'est qu'on a pris donc GraalVM qui est un outil qui compile du Java en code natif donc ça te permet d'avoir embarqué une JVM et donc tu as un seul fichier exécutable c'est beaucoup plus simple à manager et tu n'as pas de code start dont on a parlé et le problème de Graal c'est que quand tu veux créer ton binaire tu dois le décrire dans l'application parce qu'en fait Java est un langage extrêmement dynamique notamment si tu as fait du Scala tu vois donc tu as beaucoup de class loading dynamique tu as beaucoup de problèmes autour de ça et donc tu dois en fait tout décrire donc ça veut dire que porter une application de Java ou de n'importe quel langage JVM à Graal enfin Graal Native Image pour être très précis ça prend à peu près une semaine une application comme Elasticsearch ça doit prendre un mois de travail les gens donc de Quarkus ou qui travaillent ou qui sont sur Spring en fait qui s'occupent de l'application natif ils sont à plein temps là-dessus donc il y a déjà beaucoup de ressources beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus et nous ce qu'on essaie de faire c'est de voir si c'est possible de le ramener à 5 minutes et pour l'instant la réponse est plutôt oui donc là genre attends tu veux dire sans trop changer le code alors on va pas arriver au même résultat que parce que ce que va faire par exemple quelqu'un de Quarkus c'est qu'il va aller réécrire des applications pour que le GC fonctionne un peu mieux il va réécrire l'application pour que en disant si c'est en mode Graal à ce moment-là crée un peu moins d'objets tu vois ils vont faire ça un petit peu nous ce qu'on fait juste c'est qu'en fait dès qu'on récupère la description de l'application on arrive à extraire toutes les propriétés à Truntime de l'application d'accord sans la faire fonctionner et donc ça nous permet derrière de créer cette image de code natif donc si on regarde je peux pas faire de screen sharing je crois si tu vas sur le site donc magicator.com tu vois et tu cliques sur le lien ZIS et tu vas chercher le fichier main je vais regarder si je peux essayer je peux pas faire de screen sharing du tout non non désolé pas prouvé non c'est pas faut que je installe pour ceux qui écoutent sur la vidéo sinon pour ceux qui écoutent sur la vidéo c'est plus compliqué donc quand tu regardes sur le site de magicator.com tu vois que on a fourni un exemple qu'on a mis sur github que tu peux aller voir et tu verras qu'en fait c'est un petit bout de code qui est tout bête qui appelle de la réflexion en fait tu fais un for name avec une classe qui est une chaîne de caractères que tu génères dynamiquement dans une boucle donc c'est assez standard autrement dit tu peux pas prévoir à l'avance t'es obligé d'avoir la valeur du string pour être capable de savoir de quelle place tu vas avoir besoin et ça Graal sait pas faire ça globalement il y a des outils de recherche qui savent déjà à peu près le faire et nous en fait on a retourné ça complètement pour regarder comment est-ce qu'on pouvait le faire et à partir du moment et donc ça on arrive à le résoudre donc on arrive à compiler cette classe A via Graal on génère ce fichier de configuration qui derrière que tu donnes à Graal et qui arrive à compiler ça de manière native et tu touches à rien alors forcément c'est moins optimal quelque chose qui sera fait complètement à la main sauf que tu règles un peu 90% des problèmes et puis de toute façon c'est un fichier de conf donc tu peux si tu veux le retravailler derrière tu as le droit de l'utiliser et tu as le droit de voir où ça te permet de voir où sont tes problèmes ou pas et typiquement tu vois que beaucoup de gens beaucoup de personnes de développeurs sont passés de de langages comme Python PHP Node enfin JavaScript à Rust et Go parce que justement c'est compilé donc ça permet d'aller plus vite donc enfin c'est plus long à écrire mais ça va plus vite à exécuter et ce qu'on essaie de faire c'est d'inverser ça donc c'est ça qu'on commence à explorer et donc la bonne approche en fait c'est de staticiser ton langage donc il y a deux problèmes staticiser ça veut dire tu peux compiler donc ça va aller plus vite dit comme ça et ce que ça veut dire c'est déjà tu as des problèmes d'allocation mémoire donc comment tu fais pour réduire l'usage mémoire et faire en sorte que ça va aller plus vite ça un compilateur sait le faire pourquoi l'interpréteur ne sait pas le faire en fait c'est parce que dans l'interpréteur tu as une espèce d'indétermination donc tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer et un exemple tout bête c'est quand tu es en Node bah typiquement même dans Sketch Java tu ne sais pas que tu vas changer cette classe donc tu ne sais pas quoi faire un compilateur c'est ou Rust ou GoLang il ne va en fait même pas il va carrément dégager la boucle et il va écrire système.out et le nom des classes directement dans cet exemple là donc il ne va même pas charger alors que l'interpréteur ne va pas savoir donc ça si tu arrives à se statistiser tu arrives à fournir ça au compilateur qui va être capable d'être beaucoup plus efficace et performant et donc ça c'est la première étape et la deuxième étape de ce qu'on essaye de faire et la deuxième étape aussi c'est l'allocation mémoire donc tu arrives à faire beaucoup plus d'optimisation et à aller beaucoup plus vite et en contrepartie on a un petit peu plus de travail au développement c'est le travail c'est ce que fait Go et nous ce qu'on essaye de faire c'est revenir à une échelle en dessous et se dire si on peut rester sur Python ou sur Node ou sur d'autres langages très dynamiques on devrait être capable de les compiler mieux et regardons ce qu'on peut faire et dans la théorie c'est beaucoup plus facile pour aller un tout petit peu plus loin dans la théorie une fois que tu vas être capable d'aller jusque là l'interpréteur ira plus vite que le langage compilé c'est à dire que si tu écris ton code en Python ou en JS tu vas être capable d'aller plus vite que ton code Rust c'est ça c'est là où on va aller parce qu'en fait on va optimiser plus on va l'optimiser en temps réel parce qu'en fait c'est du code et on va pouvoir voir ça et je sais pas si t'as vu t'as un truc s'appelle Myrid en Rust je sais pas si ça vous parle c'est en fait un interprète en fait ils utilisent c'est un interprèteur qu'ils utilisent pour voir pour aussi t'expérimenter pour voir si t'exécutes ton code Rust ça fait des erreurs en fait c'est ça qu'ils essayent de faire nous en fait comme on est sur un langage interprétant on a pris cette idée d'interpréter le langage dynamiquement toujours et en fait on prend le programme en fait on va prendre le programme et en fait on va rajouter des bouts on va enlever des bouts on va voir si ça marche toujours grosso modo c'est comme ça que ça marche donc on utilise la capacité dynamique du langage pour l'exécuter en temps réel et pour la compilation et pour voir ce que ça va donner en résultat et pour l'optimiser et si tu vois ça c'est un truc qui est capable c'est un peu c'est rigolo c'est très informaticien comme logique mais tu peux surtout arriver à des optimisations que tu ne trouveras pas dans un langage comme d'où mais du coup c'est alors c'est pas vraiment comme un just-in-time compiler c'est l'étape d'après c'est l'étape d'après en fait on va beaucoup plus loin qu'un JIT et on essaie d'être beaucoup plus performant qu'un JIT le problème du JIT en fait c'est que déjà le problème du JIT en fait c'est que l'idée du JIT c'est de se dire l'idée c'est de la compilation dynamique et alors l'idée de la compilation dynamique c'est que tu dis si j'ai le comportement de l'application en temps réel je vais pouvoir l'optimiser ce qui est une bonne idée parce que c'est vrai le problème c'est que déjà il y a quand même pas mal il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas donc comme tu ne sais pas tu ne peux pas les inventer tu ne peux pas les prévoir contrairement à un compilateur et un deuxième problème c'est que l'usage mémoire c'est monstrueux parce que ça revient à avoir ton code qui s'exécute une base de données de ton code qui accumule les compteurs sur les données de ton code et un compilateur en temps réel qui va faire une transaction en temps réel pour remplacer un code exécutable par un autre code exécutable puisque son code s'auto-optimise donc tu vois que déjà c'est vachement dur à écrire parce que dit comme ça ça fait quand même trois ségures c'est un sujet c'est un petit sujet voilà et en plus en termes d'usage de ressources en RAM et en termes d'usage CPU c'est monstrueux parce qu'en fait tu as ton compilateur qui tourne tout le temps et donc typiquement l'intérêt de Graal c'est ça c'est qu'en fait sur des petits microservices ou des fonctions de serverless recompiler en JIT ton code ça n'a strictement aucun intérêt donc c'est ça qu'on résout en fait et ça permet donc de compiler ton code de manière beaucoup plus de trouver des optimisations que tu ne pouvais pas faire avant et en plus avant ton code en fait il tournait tu le compilais puis ça tournait et puis tu pouvais enfin tu avais détaillé des questions autour de la vitesse de compilation Go tout le monde aime bien parce que ça compile vite donc nous notre approche c'est plutôt de dire si on va faire on va prendre n'importe quel langage on va le faire compiler vite encore plus vite que Go on va l'interpréter donc il n'y a plus de temps en revanche quand on va le mettre en prod on va mettre un flag de mise en production et là cette fois-ci on va passer 3 heures à compiler mais ça va aller 3 heures pour l'instant c'est plutôt un quart d'heure mais on va passer beaucoup plus de temps à compiler que Go sauf que ça va être dans ton pipeline de CIC et à la fin ça va aller tu vas être 10 fois plus rapide ou 100 fois plus rapide que ce que tu as vu dans ton code interprété et tu vois tu prends du Python on arrive à faire en lab 30 fois plus vite et on arrive peut-être même à être 50 à 100 fois plus vite sur du code Java tu vois on arrive à on arrive à être souvent 2 fois plus vite sur des choses comme ça on avait fait une petite expérience on avait fait une première expérience avec Uber on avait pris le bytecode d'Uber donc on n'a pas accès au source code et on avait trouvé des points d'optimisation et on arrivait à accélérer l'app le start-up de l'app on arrivait à enlever une seconde donc ce qui est quand même beaucoup parce que c'est une app qui est utilisée par plusieurs je crois par 100 ou plus de 100 millions d'utilisateurs et tu peux te dire que s'ils avaient mis ça en prod et qu'ils avaient acheté notre solution ce qu'ils ont refusé de faire on aurait économisé 100 millions de secondes à leurs utilisateurs d'accord t'imagines 100 millions de secondes en termes de greenwashing ce que ça peut faire c'est ça ça fait beaucoup c'est ça ça fait un bitcoin je troll c'est un troll vous avez je sais que Gravevm de ce que j'avais regardé la dernière fois ils n'avaient pas encore dépassé le JIT en termes de perf et je sais que quand tu lances un programme avec Gravevm tu peux lui faire cracher ensuite un fichier de config d'optim parce que le programme a tourné et pendant qu'il a tourné ils ont eu le temps de générer des optims etc et de ce que j'avais compris ils n'avaient pas été au final aussi rapides qu'une JVM chauffée ça ça ne m'étonne pas ça ça ne m'étonne pas mais ça c'est est-ce que tu peux faire pari avec Node aussi avec Node tu peux aussi faire ça non parce que Node en fait il embarque l'interpréteur donc Node en fait il te fait un .exe à 200-300mg avec tout alors que Graal il va juste prendre des bouts ce que je veux dire c'est que tu peux lui tu peux lui faire sortir un espèce de voilà et en fait après tu load le profile avec ton programme alors ça s'appelle du profile tu peux le faire déjà tu peux le faire avec tout avec LLVM avec GCC tout ça tu peux le faire d'accord ok tu penses que ça va arriver au même niveau un jour ou que by design c'est pas possible et que la LLVM sera toujours plus efficace en Java ou en Node ou en Python moi je pense à la JVM parce que ça fait quand même quelques années que ça existe c'est quand même sacrément optimisé en fait le truc c'est Graal c'est pas une JVM enfin GraalVM alors t'as une partie JVM dedans qui va aussi vite plus d'ailleurs que les JVM et t'as une partie native image donc tu vois je pense que tu parles de la partie native image et sur cette partie là non justement je parlais de la partie VM la partie encore en vie non elle va plus vite elle va plus vite elle va plus vite elle ira plus vite by design est-ce qu'un jour tu rattraperas ça non c'est rattrapé ça va plus vite il y a plein de tests et tout ça ils en ont fait plein pour le coup c'est pas une partie que je connais très bien mais ça va plus vite ça c'est assez clair dans ce qu'ils disent mais c'est la partie enterprise edition et tout ça il faut payer parce qu'il faut une licence sur Oracle c'est ça celle-là elle va plus vite maintenant est-ce que mais ils disent mais après le problème le problème du test de performance c'est que c'est très contextuel donc c'est très contingent ça dépend de l'application et tu as des benchmarks qui essayent d'unifier un peu tout ça mais en vrai ça dépend de ton use case et de toute façon tant que t'es sur des speed-up en dessous du x2 x3 c'est vaguement intéressant ça veut dire tu vas regarder mais tu vas pas prendre le risque de déployer une solution qui marche comme ça après si c'est juste un bouton tu vas appuyer dessus et ça se voit parce que quand tu fais du code en C++ ou en C quand tu vas prendre GCC tu vas écrire tout le monde va faire moins O1 mais les gens vont mettre 2 par défaut d'ailleurs mais tu vas pas forcément faire moins O2 et moins O3 donc tu vas pas toujours chercher plus d'optimisation parce que c'est pas toujours utile et en général en tant que développeur tu veux que ça aille assez vite donc c'est pas après l'intérêt d'être à x2 x3 ou même à x10 c'est plutôt ça qu'il faut chercher c'est dès que t'es à x10 en revanche là tu gagnes là ça change l'économie du système c'est à dire si tu fais des ordinateurs qui sont peu importe le coût de la computation le coût du calcul si tu le réduis de 10 d'un facteur 10 au minimum là t'as changé l'économie c'est à dire tu vois on parle d'Amazon Amazon une des raisons pour lesquelles Amazon existe c'est qu'en fait t'as beaucoup le débit il est asymétrique donc on a DSL donc c'est à dire que la plupart des gens ils ont intérêt à avoir un serveur dans un data center maintenant que t'as beaucoup de fibre optique tu vois bah nous on a réfléchi à ça on est en train de se dire bah je vais mettre mon serveur chez moi j'ai 150 mégas oui après il y a la 5G en plus mais avec la fibre c'est mais juste avec la fibre là tu vois j'ai 150 mégabits de bling j'en fais rien donc je peux mettre un serveur pourquoi j'irais payer 2000 euros à Amazon pour mettre un serveur qui va servir des pages statiques que de toute façon ça va pas faire de bruit ça va pas consommer d'énergie parce que j'ai pas beaucoup de trafic et ça va et ça va et ça va marcher chez moi tu vois ce que je veux dire par là en fait je fais un peu un détour pour t'expliquer qu'en fait il y a des raisons techno-économiques qui vont structurer un marché donc si tu changes la configuration du marché bah à ce moment là c'est un autre univers qui se met en place et donc là quand tu regardes Amazon en fait ce qu'a fait Amazon c'est qu'ils ont pris ce qu'a fait Google et ils l'ont mis à la disposition de tout le monde foncièrement ce Google qui avait pionné pionnérisé ou inventé ou testé toutes ces techniques dans leur système à l'époque c'était des quand ils ont créé leur moteur de recherche et après Amazon ils ont fait à peu près des choses similaires et ils les ont mis mais ça commence à être à peu près connu là si tu es capable de réduire le coût de la computation par 10 le coût du calcul tu vas changer des choses alors après on ne sait pas très bien quoi mais ce qui est sûr c'est que ta VM qui coûte 2000 euros par an bah déjà tu vas la payer 200 c'est la première chose que ça va changer et Amazon ils ne vont pas être rentables parce que et souvent ce qui se passe c'est que tu rajoutes et donc tu trouves des nouveaux usages donc notamment ton téléphone notamment tout ça c'est ça qu'il faut c'est ça et nous c'est ça qu'on essaye de faire alors pour l'instant on n'y est pas mais c'est ça qu'on essaye de faire et si tu rends un langage de script tu prends Python tu le rends par défaut 30 fois plus rapide bah ça veut dire que tous ceux qui font du Rust dont Arnaud fait partie bah ils ne vont plus en faire parce qu'il y aura moins d'intérêt enfin à ceux qui ont envie mais ça va être moins ou du goût il reste encore après le système de type etc oui oui c'est pour ça mais là pour l'instant tu vois très clairement une migration des développeurs vers des langages interprétés vers les langages compilés avec un geste intégré justement pour éviter alors c'est un peu particulier mais pour justement dégager des gains de pertes en fait c'est la seule raison tu vois tu vois typiquement j'ai vu ça sur un gros SaaS qui est en bourse ils ont basculé de Python à Rust et Go pour justement économiser l'argent parce qu'en fait du coup leur cycle c'est pour la salle il y a une échelle où c'est important c'est logique et si tu peux le faire automatiquement bah en fait si nous on peut dire bah t'écris ton code Python donc t'es dix fois plus productif ou javascript et t'es dix fois plus productif et tu vas aller plus vite que du go bah en fait ça veut dire que t'as donné un avantage aux petites entreprises que là au lieu de rester sur les très grosses boîtes pour les moyens de se payer des développeurs Go et qu'ils en mettent un ou trois pour eux à la fin ça revient au même puisque de toute façon chez leur budget ça se compte en milliards donc c'est pas c'est pas deux ou trois agers de plus ou même trois fois plus qui vont changer leur vie c'est c'est vraiment tu vois c'est ça c'est ça qui est intéressant c'est que tu redonnes des armes aux petits et en plus si tu peux exécuter tous tes calculs parce que ça va aller dix fois plus vite bah sur ton téléphone bah t'as aussi moins d'intérêt à aller dans le plat donc tu peux tu peux tout tu peux plus stocker tes choses localement tu peux faire plus de choses et tout ça c'est ça qu'on essaie de faire t'es en train de nous prendre des parts de marché alors si ça marche ouais on va nous prendre des parts de marché mais c'est ça c'est pour ça que le cerveau laisse ça l'intéresse tu vois c'est parce que le edge tu refus quoi le edge avec la 5G notamment tu vois on y revient va permettre de mettre des traitements tout près et surtout avoir le scale to zero te permet de pas maintenir un serveur et de pas maintenir un truc tout le temps et donc de pas nécessairement avoir besoin d'une machine dans le cloud tu auras peut-être juste besoin d'une capacité d'exécution en edge c'est ça et et c'est ça et après effectivement on vous prendra des parts de marché ou pas d'ailleurs on verra mais mais c'est oui et après peut-être que Laurent dira du mal de nous sur sur son podcast non mais Medicateur c'est pas un vrai truc franchement c'est pas du vrai cloud c'est beaucoup mieux le cloud il n'y a pas de mal à être retailer infrastructure non non il n'y a pas de mal ou peut-être qu'au contraire vous fournirait des infrastructures edge à plein de gens et que tout le monde sera très content et que zéro crédibilité de ma part ce sera smart cloud qui dira du mal de clever cloud non non mais clever cloud ils sont ils sont en position dominante et c'est pas c'est pas normal et il faut bon ils ont été malins sur ce coup là mais c'est pas normal et il faut absolument faire quelque chose et aller pas chez eux hâte d'être en position dominante ouais je peux te dire un truc c'est que quand j'étais locataire à Paris je trouvais que c'était scandaleux les propriétaires parce qu'à chaque fois les prix montaient et et ils faisaient rien et en plus ils gagnaient de l'argent en faisant rien parce que c'était financé par l'État parce qu'en réalité quand t'achètes un appartement c'est rentable la propriété c'est le vol tout le monde le sait c'est ça mais depuis que je suis devenu propriétaire et ben j'ai changé d'habitude tu es devenu de droite le jour le jour où je suis devenu propriétaire j'ai trouvé ça très bien tout ça c'est je sais plus j'avais vu une étude comme ça effectivement la plupart des toujours le mythe de tu verras quand tu seras plus vieux tu seras moins gauchiste tu vois et effectivement l'étude disait que le moins gauchiste ça arrivait le jour où tu devenais proprio alors ouais c'est vrai que le jour où je suis devenu propriétaire tu vois je suis passé de c'est scandaleux c'est scandaleux que les propriétaires s'enrichissent sur le dos des locataires à c'est très très bien que les prix montent tout seul c'est très très bien parce qu'en fait les prix montent parce que finalement on interdit à Paris les nouvelles constructions d'immeubles c'est à peu près la seule raison donc si tu donc si tu fais ça bah forcément ça fait monter les prix quoi parce que la demande elle est liée elle est fixée et puis il y a tout en plus de gens qui veulent habiter donc tu vois mais je trouve ça très bien tu peux facturer tu peux facturer Airbnb aussi par rapport à là il n'y a pas que l'immeuble il n'y a pas que l'immobilité il n'y a peu mais ça c'était avant Airbnb pour le coup et même Airbnb tu vois au final ça c'est une excuse en vrai en ce moment ça ne va pas très bien non puis d'ailleurs tu veux dire ça fait un peu baisser les prix mais pas beaucoup de toute façon tu vois bien si tu veux enfin il n'y a plus plein d'entre eux qui veulent habiter à Paris enfin qui voulaient en tout cas un peu moins maintenant mais si tu veux faire monter si tu veux que les prix baissent bah tu t'autorises la création d'immeubles tu envoies beaucoup des chantiers autour de chez toi non donc c'est que tu vois à San Francisco à l'inverse ils ont dit alors ils ont créé beaucoup de alors il y a beaucoup de problèmes et tout ça mais il y a beaucoup de chantiers quand j'y étais mais t'en avais tout partout quoi à Paris j'en vois pas donc si tu veux pas que les prix montent si tu veux que les prix baissent bah tu construis des immeubles si tu veux pas le faire c'est que et parce que t'as mis plein de règles pour que ça soit compliqué alors que ça soit des bonnes règles ou pas des bonnes règles c'est pas la question mais c'est inévitable que ça va faire monter les prix et donc en tant que locataire je trouvais ça scandaleux c'était à l'année 2010 j'avais regardé et puis depuis que je suis devenu propriétaire et bah j'ai trouvé ça très très bien parce que ça permet de préserver le cœur historique de Paris tu vois et ouais voilà ça a changé ta perspective et ça t'a permis de prendre en compte la macro-économie dans sa globe bref voilà non mais tu vois je pense que quand vous serez en position de dominante ouais je suis c'est normal et tout le monde fait ça c'est bien logique non après en revanche quand on a des monopoles c'est le rôle de l'État que de les casser et donc pour l'instant effectivement tu vois qu'au moment ils font pas leur boulot bah surtout en France c'est en Europe les situations de monopole sont beaucoup mieux traitées aux US que chez nous si tu veux mon avis mais alors que c'est absolument contre-intuitif et absolument contre le discours européen de dire regardez la loi du marché pourquoi tu penses ça ? parce que pour le coup les américains disent inverse de ce que j'entends bien sur l'interventionnisme ou sur la gestion du monopole parce que la gestion du monopole bon ok les américains les américains se prennent des amendes de temps en temps mais en ce moment t'as des alors déjà t'avais eu le procès antitrust avec Microsoft et Internet Explorer il y a quelques années et puis en ce moment on en avait parlé dans un des podcasts où effectivement t'avais les Etats-Unis qui se posaient la question de l'antitrust pour les gros players cloud ah oui et puis c'est une question qui se pose oui c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus alors qu'en France on n'a pas beaucoup de gros players cloud parce que c'est parce qu'il n'y a personne en fait mais je vois ce que tu veux dire ah oui je vois ce que tu veux dire enfin bon est-ce que t'as encore des choses à me dire sur Magicator ou est-ce que tu veux qu'on passe à la suite non je pense que je l'ai dit un peu je suis quand même à l'heure c'est ce que t'en penses en fait d'ailleurs parce que Laurent je l'en avais déjà pas mal ça a l'air sympa alors après je t'avoue que je suis pas expert dans tout ce qui est Java où je comprends pas très bien ce que tu fais mais ça a l'air cool dans l'idée j'ai pas encore trop regardé de toute façon tout le délire de GraalVM c'est pas quelque chose que je suis encore vraiment intéressé mais en vrai si on peut avoir du gain de perf sur de l'analyse statique et de la compilation comme ça un peu statique c'est cool pour l'instant on commence avec ça après on va avoir on commence sur Java donc sur Graal parce qu'il y a déjà toute une infrastructure mais après c'est là c'est ça qu'on essaie d'explorer et avec aussi notamment les gens de Graal je serais très curieux de savoir ce que ça ferait sur les runners de manière générale donc on a les runners HBase quand on fait Warp10 quand on fait du traitement où ce serait bien que ça s'optimise un peu parce qu'on fait des traitements qui sont assez lourds et puis sur les fonctions Pulsar Pulsar un système built-in de fonctions Nico je sais pas si tu sais globalement tu peux exécuter une fonction arbitraire au moment où t'as un message qui passe sur un topic d'accord et du coup je pense que ça pourrait être hyper intéressant bon pour l'instant la fonction c'est une classe écrite en Java donc Pulsar qui est un Kafka-like la page Pulsar on en parle souvent c'est donc t'as des queues de messages il se trouve qu'il y a des gens qui créent des fonctions en Java et que nous les fonctions c'est du Wazam mais ça peut être intéressant pas sur Pulsar pas encore ? non sur Pulsar c'est du Java je croyais qu'on en tout cas les quelques fonctions dont je suis au courant que j'ai déjà modifié c'est du Java je suis peut-être en infance de phase sur les plans avant que ce soit compilé de Java vers Wazam j'en ai aucune idée comment il marche du coup le chat Pulsar qui fait du Wazam ah non alors le chat Pulsar qui fait du Wazam en fait c'est que t'as fonction Wazam qui va se connecter à Pulsar je crois un truc comme ça tu vois ou enfin un truc du style genre ça utilise Pulsar comme moyen de transport entre genre quand t'as un message qui est envoyé genre quand la VM elle démarre là ça passe dans Pulsar pour en ordre de dévarrer la VM puis elle ferait quand ton message est envoyé enfin je sais pas donc le message Java Pulsar démarre la VM Wazam ouais je crois et après il y a peut-être de la Pulsar entre les VM Wazam ok je sais pas je dis des conneries non non en tout cas typiquement il faut que c'est Pulsar on peut regarder pour la transforme ça c'est le genre qu'on peut regarder ça c'est intéressant ouais dans les trucs qui veulent du call start un peu sympa t'as t'as notre bon vieux Jenkins aussi qui aurait bien besoin d'un petit peu de temps en temps mais bon anyway Arnaud je pense que la question c'est plus est-ce que t'as envie d'écrire du code avec les mêmes pertes de langage compilé type Rust et Go mais avec un langage de haut niveau type bah en fait tu vois je vais faire la comparaison javascript et Rust même si ça n'a pas vraiment beaucoup de sens est-ce que tu préférais utiliser un langage haut niveau type javascript avec les performances de Rust sans parler de tous les avantages de Rust dont on a genre le bureau checker le système de type aujourd'hui non du coup c'est l'un des gros avantages je trouve des langages compilés c'est que t'es typé avant je faisais pas mal de langages pas compilés j'ai commencé par PHP j'ai fait beaucoup de javascript et au final au final quand tu touches un peu à des langages compilés que ce soit ce cas là enfin compilés ou typés en tout cas après Python est typé ouais mais je fais pas de Python ça règle le problème je fais un peu de Ruby aussi tu vois mais enfin Ruby c'est pareil c'est pas très c'est pas très compliqué c'est pas très typé quoi donc voilà right allez on enchaîne avec un blog post de OnePassword OnePassword gestionnaire de mot de passe que vous pouvez installer sur votre téléphone et vos navigateurs et en ligne de commande etc etc ils viennent d'annoncer un nouveau produit où en gros ils vont targeter les architectures microservices les architectures microservices ont besoin de partager des secrets quels qu'ils soient et il y a déjà tout un écosystème de choses qui existent ils en parlent et ce qu'ils disent c'est que en partie de leurs clients ont beaucoup ils stockent les mots de passe de certains de leurs outils dans OnePassword et en ont besoin dans leur script d'automatisation la façon dont ils automatisent ça donc ils parlent de Terraform de Kubernetes dans Teeble donc ils ont créé des librairies clientes il y en a une en Go une en Node une en Python qui va permettre de s'intégrer en fait à leur password store et d'aller chercher ses secrets et je trouve ça assez fun assez cool je sais pas ce qu'il se passe quand je sais pas quelle est la SLL c'est chaud j'ai regardé ça hier justement parce qu'honnêtement j'étais très intrigué je trouve l'idée pas débile dans le sens où ouais t'as tout qui est au même endroit et c'est peut-être mieux que de gérer toi-même en fait cette partie là mais de ce que j'ai cru voir en fait pour déployer la chose tu dois déployer un espèce de OnePassword de connect de serveur ou un truc comme ça qui en fait j'ai l'impression que toi tes clients vont parler à ce serveur entre les deux que toi tu héberges dans ton infra et que c'est lui après qui va aller parler à OnePassword et ça se trouve il est possible que ce truc là en fait fasse du cache ou je sais pas tu vois et en fait tes mots de passe en local alors le seul problème c'est que a priori c'est du docker absolument soit du docker soit du cube enfin tu le mets dans ton cluster cube mais ça vient avec une image docker y'a pas enfin j'ai pas vu de moyens pour déployer ça genre en mode binaire tu le lances en dehors d'un docker mais donc voilà mais mais a priori j'imagine que ça fait des espèces de cache pour éviter que OnePassword devienne enfin que OnePassword des donnes voilà c'est ça mais je trouve ça je trouve l'idée plutôt intéressante il y avait déjà des boîtes qui faisaient ça en fait pour le coup c'est plus le rôle d'Amazon à vous de faire ça je veux dire c'est pour le coup un rôle pour le coup là c'est vraiment un travail de fournisseur de plate bien sûr ouais 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 après mais imagine en fait si jamais t'as déjà des mots de passe dans ton OnePassword pour 2-3 trucs tu pourrais tout mettre là ils parlent de l'audit c'est plus pratique non mais je suis d'accord mais je pense que c'est plus pour le coup pour le coup moi c'est une fonction que je mettrais bien tu vois autant je trouve que l'asticsearch c'est pas le rôle d'Amazon de faire ça autant je pense que et ça devrait pas l'être et je comprends qu'ils essaient de le faire mais autant la gestion des secrets c'est typiquement le genre de choses que tu fais là à ton fournisseur de plate parce que de toute façon vous avez déjà accès au matériel donc si vous voulez déjà faire ce que vous voulez donc vous avez même si je vous ai pas confié disons les mots de passe vous les avez si vous voulez donc ça sert à rien ouais mais après regarde tu veux aussi certains secrets tu veux quand même que ton hébergeur de choses ne les veulent pas ouais mais en vrai tu peux les voir si tu veux si j'adore t'accès au matériel donc si t'accès au matériel tu vois tu peux les voir si tu veux quoi oui moi c'est plutôt ça que je vois les choses et la deuxième chose que je verrais c'est que et pour moi c'est vraiment une fonction que tu vois à one pass on je leur ferais pas confiance vous aurez chez Clever un fond de fonctionnalité comme ça en serveur laisse bah j'utiliserai tu vois pour le coup je l'utiliserai en plus c'est dans notre roadmap c'est dans notre roadmap d'avoir un espèce de vault comme ça bah j'imagine que vous avez fait biscuit mais surtout c'est en plein dans votre enfin c'est pour le coup en termes de de leaking je sais plus comment on dit de fuite de données bah en fait je vous ai l'air vous l'avez déjà donc l'itra il est très faible et ça reste dans votre réseau enfin tu vois c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sécurisé c'est beaucoup plus facile et en plus c'est différent parce que le problème que t'as après la différence c'est quoi webpassword c'est un produit complet que tu peux aussi filer à des noms techniques ouais d'accord mais c'est pas ton nom technique qui va mettre à clé stripe ouais mais en fait c'est pour stocker des choses comme les clé stripes des choses comme ça que tu vas pas mettre dans ton kit-up en fait ouais donc si t'avais tu vois pour le coup pour le coup bah c'est plus un truc que je mets chez vous qui est assez facile à faire et qui en plus est intéressant quoi define assez facile à faire je pense qu'il y a un certain nombre de problématiques à prendre compte alors assez facile à faire ça veut dire c'est pas moi qui le fais c'est facile ouais voilà c'est le moment où on parle de l'effet Dunning-Kruger dans lequel j'avais prévu de parler mais finalement non mais peut-être je pense qu'on aura pas le temps de qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est facile et est-ce qu'on va bon non mais pas mal mais je veux dire c'est que c'est pas si trivial mais c'est pour le coup je pense que c'est intéressant enfin pour le coup je suis d'accord avec toi pour l'instant la situation dans laquelle on se met on a un équivalent de ce truc là qui est pas forcément compris comme ça et qui est pas forcément aussi efficace mais plus agnostique c'est-à-dire que tu configures tout à coup de variables d'enve chez Clever toutes les variables d'enve sont stockées de manière encryptée dans notre base de données et elles sont mises à dispo sous forme de variables d'enve alors il y a plein de gens qui vont dire les variables d'enve c'est pas safe parce que quand tu démarres la VM si quelqu'un est connecté dessus ils vont le voir et du coup ça implique d'avoir un client à chaque fois donc ça implique nous qu'on développe un client pour aller taper dans le credential store de Clever en sachant qu'il y a déjà des gens qui ont fait des clients et des solutions comme ça par exemple Hitachi Vault et moi le truc qui me gêne et je dis pas qu'on va pas le faire c'est que du coup on ajoute de l'adhérence au code chez nos utilisateurs et c'est pas forcément un truc qui m'enchante encore une fois je dis pas qu'on va pas le faire mais demander à des gens qui partent sur le principe que leur code devrait se déployer partout d'ajouter ton client je suis pas hyper chaud ah non c'est d'accord mais je pense que la système d'env c'est pas mal c'est juste que pour le coup moi je serais en tant qu'utilisateur j'aurais du mal à me donner à 1Password et en plus c'est pas les mêmes types de mots de passe que tu as ça t'utilise c'est une solution un user c'est pas les mêmes types de mots de passe on a une base 1Password pour les mots de passe de compta les machins les trucs pour la prod pour les systèmes de prod avec les facturations c'est encore d'autres mots de passe et pour le coup c'est pas les mêmes en fait ils ont pas de vocation parce que c'est des grids d'API des choses comme ça dans l'autre cas c'est des login password donc j'aurais pas vraiment je serais pas très confiant pour les mélanger ouais je comprends après tu vois je peux faire toutes les projections que je veux de toute façon tous les users sont différents tous les users existent il serait bien qu'on fasse les deux c'est ça pour l'instant d'autres gens le font donc notre discours actuel c'est d'utiliser ce que les autres gens font et si un jour on peut le fournir on le fournira bah ouais c'est bien aussi ouais on enchaîne parce qu'on est à la bourre et on va parler de on en a parlé vite fait la semaine dernière Rust dans Android et Rust dans le kernel et donc là c'est un mail qui a été envoyé il y a deux jours c'est une RFC pour Rust dans le kernel et c'est Arnaud Lefebvre voilà si on parlait pas de Rust un minimum dans le podcast ça va pas c'est pas un vrai podcast voilà mais du coup en effet c'est un des développeurs a priori qui est sur le sujet d'intégrer Rust dans le kernel qui a posté sur la mailing list une RFC en fait sur comment est-ce qu'il enfin donc request for comment aux différents utilisateurs et développeurs du kernel Linux pour qu'ils jettent un oeil en fait sur comment est-ce qu'ils ont intégré aujourd'hui la gestion de Rust dans le kernel donc ça va a priori commencer par les modules je crois qu'on en avait déjà parlé et en fait ils ont essayé également eux réimplémenter un module de Android je crois je le sais plus trop en Rust en fait justement pour donner un exemple de code en fait de ce que ça donnerait et d'implémentation et donc les gens sont invités à commenter à regarder donc c'est assez varié les commentaires de oh là là Rust c'est n'importe quoi c'est horrible la syntaxe machin d'autres commentaires un peu plus sensés qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans ce cas là est-ce que Rust peut paniquer si on file ça ça devrait pas le faire qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas assez de RAM donc voilà pas mal de commentaires pour que ça soit intégré après et corrigé pour une intégration dans le kernel et toi du coup qu'est-ce que tu en penses ? alors moi je trouve ça très bien je trouve ça très bien parce que j'aime bien le langage mais surtout le kernel au final est un endroit un peu un peu comment dire critique donc c'est bien si t'as un langage qui en fait t'évites une grosse partie des problèmes de mémoire et des problèmes que tu peux rencontrer avec les langages avec les langages C ou C++ par exemple donc moi je trouve ça cool surtout dans les modules dans les modules parfois ça dépend des modules mais alors nous on les active pas par défaut donc on en a pas mais les modules c'est pas toujours un truc très genre les modules Nvidia c'est pas toujours la fête ça peut être assez facilement voilà moi je trouve ça bien après de là à ce qu'ils réécrivent tout le kernel au Rust on y est clairement pas et c'est pas le but a priori mais si en fait certains trucs un peu critiques peuvent être réécrits dedans c'est cool je pense qu'utiliser un langage un peu plus haut niveau ça va permettre aussi de plus de contrées plus accessible et ça je trouve ça cool parce qu'aujourd'hui tu regardes alors pour être descendu plusieurs fois dans le code du kernel et avoir modifié plusieurs fois pour des tests ou autre c'est compréhensible mais c'est quand même parfois pas toujours évident de savoir d'où vient tel truc etc là avec Rust t'as aussi la partie t'as la documentation qui est automatique qui est quand même vachement sympa il y a un lien qui traîne t'es directement envoyé vers la doc Rust de la crate kernel qu'ils ont créé a priori donc c'est cool en fait pour savoir plutôt que d'aller choper le markdown dans les fichiers ou sur des sites un peu plus tu sens que ça va être mieux rangé mais après il faut aussi que ça s'intègre au mode de développement des développeurs canals actuels parce qu'ils sont un peu moins habitués peut-être à ça il y en a qui ont dit la doc en HTML c'est compliqué à lire dans un terminal c'est pas évident mais enfin voilà c'est un peu deux mondes qui vont s'entrecouper donc on va bien voir ce qui va se passer t'as ceux qui sont un peu contre le changement et ceux qui sont pour donc on verra mais après il n'y a pas mal de travail d'intégration et pour l'instant c'est Rust Nightly Only je crois de toute façon c'est intéressant ils vont étendre la surface d'API compatible pour l'instant t'as pas tout évidemment oui voilà c'est ça aujourd'hui c'est un truc vraiment brut qui peut péter à droite à gauche mais l'idée c'était juste d'avoir un premier ressenti puis après de continuer à travailler le chemin a commencé c'est ça il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de taf du coup je vais changer un peu le programme du podcast et je vais vous parler de PopOS pour la suite vas-y fais nous kiffer parce qu'en fait j'allais dire c'est le début de Rust dans le kernel mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui font du Rust en dehors du kernel il y a notamment un truc qui s'appelle Redox OS qui est un OS écrit full Rust les gens de Redox il y a dans Redox des gens de System76 et System76 a annoncé cette semaine l'arrivée de PopOS Cosmic alors disons il faut que je retrouve le Cosmic étant un acronyme qui veut dire quelque chose que j'ai oublié mais qu'en gros leur surcouche gnome évolue ils ont un nouveau launcher ils ont un nouveau une nouvelle façon de gérer ton bureau Computer Operating System Main Interface Components Cosmic D'accord et donc ça je crois que c'est écrit en Rust parce qu'effectivement ça vient de Redox et c'est pour ça que ça me faisait penser à ça et du coup moi je suis utilisateur de System76 et de PopOS et je trouve que leur système de timing et de fenêtrage est vraiment cool et du coup dans la prochaine release ils ont prévu plein de choses et notamment un launcher tout refait t'as un portable System76 ? ouais d'accord et j'en suis ravi et du coup ils développent cette distrib là et ils ont fait des mock-ups vous pouvez aller voir sur le site de System76 et je trouve ça vraiment cool alors je sais pas à quel point c'est différent de Génome ça se trouve tu peux déjà faire ça avec Génome mais j'ai pas l'impression après j'y connais pas trop il y a des choses que tu peux faire quand tu vas voir le blog t'as le système de tiling qui est trop cool et qui est déjà là ah bah c'est ça et tout donc ça c'est très très chouette ils ont rajouté un doc façon macOS que tu peux docker un peu où tu veux ouais ça du coup ça va être built-in c'était pas le cas avant mais tu pouvais ajouter ton propre doc en fait ils ont fait un sondage et ils se sont rendu compte que la plupart des gens avaient un doc maison ouais 56% ouais ils ont un launcher un peu plus stylé que le launcher par défaut de Gnome Shell qui ressemble un peu à des menus et ils ont bien différencié le fait que t'as des façons de travailler clavier et des façons de travailler souris et ils ont bien pris en compte les deux et en ce moment ils cherchent des utilisateurs en particulier des utilisateurs de Windows et de Mac pour avoir leur feedback sur cette nouvelle interface et ça sort en juin si tout va bien voilà et avec du Rust Inside évidemment d'accord c'est cool ça moi je trouve ça super cool ouais bah c'est pas de loin t'as pas l'impression que c'est un milieu qui change beaucoup du coup je trouve ça cool que ça et est-ce que c'est c'est disponible en dehors de PopOS au final genre ouais la surcouche pop c'est un projet qui s'intègre bien à dehors ou pas ouais normalement la surcouche pop tu peux la mettre sur un autre gnome sans trop de soucis ok je te dis pas que c'est pas 4G pour Exerbo mais non bah après si on doit y passer il y a 3-4 nuits écoute c'est pas en tout cas pour avoir fait un peu de timing avant à la coude de i3 de l'FWM et des choses comme ça je suis hyper satisfait de la façon dont tu gères le timing dans Gnome si t'as besoin de changer tu peux changer c'est hyper flexible et je trouve ça vraiment cool bah c'est cool ce que tu mets sur système 76 parce que j'avais hésité à acheter un laptop chez eux et du coup je vais peut-être le faire bah franchement je suis hyper content alors système 76 on en parle souvent c'est Clevo qui est un distributeur coréen ou taïwanais taïwanais je crois rebrandé par plein de boîtes système 76 est un des principaux rebrandeurs Clevo plus proche de chez nous t'as Tuxedo Computer en Allemagne t'as un truc qui s'appelle Nova Custom dans les Pays-Bas qui est hyper cool aussi l'avantage du système 76 par rapport à ces gens là c'est qu'ils écrivent beaucoup de soft beaucoup de rust et du coup le système 76 il arrive avec core boot donc un boot avec du core dedans avec du rust dedans et du coup pop os des gens qui écrivent du soft même si leur métier c'est de faire du matos quoi d'accord ouais c'est une bonne idée puis en plus c'est surtout ça le problème de laptop c'est que ça marche sous Linux donc faut que tout soit testé les bluetooth les machins c'est pas toujours après tu peux y passer 3h si t'as envie quoi ouais faut avoir envie moi je suis assez satisfait c'est plutôt bien optimisé et non vraiment c'est cool d'accord c'est bon à savoir bah merci du tips je vous en prie avec plaisir si vous n'avez rien à dire là-dessus on passe au lien suivant qui pour le coup n'a rien à voir on va parler de google de chrome et de doc doc go je crois qu'Huper on a parlé la semaine dernière rapidement du nouveau système ah ouais alors j'avoue j'ai pas j'ai pas fait gaffe j'ai quelques retards de podcast j'ai un mois de retard c'est horrible ouais alors du coup si on a déjà peu parlé en effet il y a le nouveau système flock de google qui alors je sais plus ce que ça veut dire exactement mais qui globalement en fait est le nouveau tracking enfin la manière de traquer les utilisateurs intégrés dans dans chrome pour remplacer la future disparition des sortes parties cookies pour le tracking donc je vais pas trop m'étendre sur flock si ça a déjà été si ça a déjà été expliqué mais globalement dogdoggo a sorti une extension Firefox pas Firefox Chrome pardon justement pour désactiver en fait flock et vous éviter d'être traqué via ce nouveau via ce nouveau système donc vous pouvez l'installer et a priori sur leur site également donc sur dogdoggo.com flock est également désactivé parce que les websites administrateurs peuvent désactiver flock à l'aide d'un leader http qui est si je le retrouve une permission policy en tant que header et interest cohort égale parenthèse ouvrant parenthèse ferme c'est dans le lien on va dire nul quoi c'est ça c'est dans le lien et du coup leur site dogdoggo est également ne sera pas traqué vous ne serez pas traqué dessus donc vous pouvez utiliser dogdoggo si vous souhaitez continuer à utiliser Google Chrome contre enfin je ne comprendrais pas pourquoi alors on précise que c'est Google Chrome et pas les autres Chromebase les autres Chromebase n'ont pas embarqué ça encore alors on ne sait pas Brave ils l'ont annoncé qu'ils ont dit qu'ils ne le faisaient pas enfin qu'ils l'ont désactivé par contre quid de Edge Edge Chromium Edge Chromium maintenant c'est dans Chromium a priori de toute façon je dirais parce que si Brave l'a c'est a priori dans Chromium enfin si Brave l'a désactivé je veux dire c'est que c'est a priori dans Chromium après les autres j'en ai aucune idée mais bon utiliser Firefox ou Safari c'est bien aussi utiliser autre chose qu'un moteur de rendu basé sur le même que Chrome diversifier le web ça serait bien où l'on reparle d'abus de position dominante bref Nico t'as un avis là-dessus ? en fait je pense que c'est surtout pour le coup c'est toujours pareil dans ces trucs-là c'est qu'ils font ça pour casser Criteo etc après ça énerve tout le monde les pubs Criteo mais les pubs Google ça énerve aussi tout le monde donc comme ils ont suffisamment de données ils peuvent se permettre de ne pas le faire est-ce que c'est pas plutôt pour embêter les lois européennes ? je pense que c'est vraiment pour moi je pense que en tout cas la manière que j'ai de lire ça c'est que Criteo c'était une virgule dans le bilan de Google en fait donc ça les intéressait pas puis il y a plein d'autres boîtes qui font pareil ça a grossi ils se sont dit bon bah faut qu'on s'en occupe soit on fait un produit similaire ce qu'ils ont fait soit on change la loi parce qu'après tout on a déjà les données parce qu'en réalité ça gêne les petits alors ça gêne les petits mais ça va pas gêner ni Google ni Facebook ni Apple parce qu'ils ont déjà toutes les données donc pour eux ça leur pose zéro problème en fait sauf que quand t'es Criteo tu perds toutes les données alors maintenant la question en revanche ça n'empêche que la question de la pub et du tracking c'est si tu veux c'est un peu comme demander à les JPN de s'occuper des problèmes de police ça marche pas très bien parce que c'est un peu la même chose c'est que tu demandes à ceux qui ont déjà les données de dire bon alors vous allez vous autopolisser vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus bien sûr on va le faire monsieur on va juste couper les psys c'est ce qu'ils font en fait pour eux ça a zéro impact donc éventuellement ça va faire même monter leur sphère et les questions derrière c'est à dire est-ce qu'on veut que les services soient traqués qu'est-ce qu'on veut etc c'est pas du tout traité en fait parce que Android il envoie ta position tout le temps il envoie ta position sur GPS qu'il envoie et ça si tu veux Google il l'a et ils arrivent à te poser des pubs de manière anonyme ça change pas grand chose donc c'est toujours c'est bien résumé l'analogie IGPN Police parce que c'est eux les plus gros emmerdeurs et c'est eux qui proposent le standard ouais bon après le standard il est proposé par eux mais il est aussi soutenu par d'autres il y a des annonceurs qui le soutiennent etc oui mais ça c'est un peu comme tu demandes à l'industrie du tabac de se réguler ils le font il n'y a pas de problème là ils proposent plein de choses mais pas d'arrêter que les gens arrêtent de prendre du tabac arrêtent de fumer ça c'est sûr on rappelle que ça a été un truc dénoncé par ouais donc le FLOC le nouveau système a été dénoncé par Electronic Frontier Foundation comme un truc pas du tout anonyme et et puis c'est pas puis de toute façon c'est juste un problème tout bête tu vas pas demander c'est comme si tu demandes aux fabricants de tabac d'interdire le tabac ils vont dire que c'est très bien ouais donc il y a des problèmes on va trouver des solutions vous inquiétez pas c'est ce qu'ils font donc là si tu dis si la société décide que traquer les gens et les suivre dans des gros logiciels c'est pas bien bah faut pas demander à Google de s'en occuper c'est pas tu vois ni à Facebook c'est pas mais ceux qui contrôlent le browser aussi donc enfin genre c'est impossible si il y a des solutions mais c'est juste qu'on veut pas s'envoyer des solutions c'est juste qu'on veut pas le faire alors on est mais dans ce cas là ce que je trouve en fait ce que j'ai de dire c'est que c'est hypocrite quoi si ça répond à des objectifs qui sont plutôt de l'ordre du symbole que de la réalité si tu veux vraiment régler le problème déjà faut déterminer si c'est un problème ça moi je sais pas si c'en est un et ensuite c'est pas à toi et ensuite c'est clairement pas Google qui va trouver des solutions ouais non c'est sûr ouais c'est pas leur méthode de pensée c'est pas leur boulot et voilà et je serai à leur place je trouverai pas de solution de plus tu vois et c'est pareil c'est leur business tu vas pas leur dire s'abordez-vous et arrêtez de faire du business si tu leur dis ça tu peux leur dire ça mais tu peux pas leur dire trouver nous une solution après ça fait un petit bout de temps qu'on leur dit de trouver une autre solution ou je sais pas et ceux qui trouvent comme solution leur modèle économique c'est basé sur vendre la bonne pub à la bonne personne au bon moment donc à partir de ce moment là ils font ce qu'ils enfin ils font ce qu'ils ont à faire pour arriver à faire ça y'a rien de mal ils finiront par savoir qui tu es ouais bah ils le savent déjà ouais ils le savent déjà donc après si tu leur mets dans un certain nombre de barrières pour qu'ils y arrivent pas bah tu peux mais ça reste des symboles et c'est pas vrai quoi c'est tu vois ce podcast est sponsorisé pour Google en l'occurrence tourner sur Google Chrome c'est vrai c'est vrai c'est terrible c'est horrible j'ai Google Chrome aussi les gens le savent pas c'est que Zencaster qu'on utilise pour enregistrer ce podcast fonctionne avec le call storage de la machine et que Firefox met une limite sur le local storage et a priori que Chrome n'a pas et du coup tout le podcast est enregistré en local dans le storage de Chrome et c'est pour ça qu'on doit enregistrer présentement avec Google Chrome donc voilà tu vois ça répond enfin on pourrait prendre bref normalement bref ça marche moi j'y crois bien mais ça répond un peu à la question après je pense que la vraie question c'est est-ce qu'on veut des logiciels gratuits et en échange on a de la pub et on est ciblé ça les oblige à nous cibler après ils nous ciblent au moins bien mais le trade-off il est là donc toi tu l'acceptes toi tu l'acceptes pas mais pour l'instant tout le monde l'accepte le modèle de la gratuité sur internet sur la gratuité du logiciel ou du contenu c'est le même problème donc c'est après si tu veux payer ben paye mais pour l'instant il y a probablement même un marché c'est ce qu'on voit avec ProtonMail par exemple mais c'est pas c'est voilà c'est un choix quoi et pour l'instant le choix société il a été fait et il a pas été fait par défaut comprends moi ce qu'on pense il a vraiment été fait ouais c'est pas juste un choix enfin tu vois faut avoir le choix faut avoir les moyens de payer aussi et tu vois ouais bien sûr ils sont sur des problèmes d'équité sociale sur ces sujets là aussi parce que tout le monde n'aura pas les moyens d'échapper au grand taille de Google ouais bref il y a un suivant on continue à parler de Chrome on continue à parler de Google et on continue à parler de ouais c'est pas non plus de compétence c'est pas c'est pas de faire ça et je pense que c'est pas là non là c'est là c'est plus un problème de sécurité qu'il y a eu dans Chrome cette semaine je l'ai pas regardé ça globalement ouais c'est ça mais globalement c'est ça ça s'est arrivé le 12 avril donc c'était en début de semaine par là en fait la semaine derrière il y a eu le enfin c'est juste une coïncidence mais il y a eu le point to one qui est une compétition de hacking donc gros où plusieurs équipes de rechercheurs en sécurité essayent de trouver différents logiciels et là il y a un rechercheur qui a priori a drop sur twitter une faille enfin un problème dans le moteur javascript d'un moteur v8 de chromium qui permet en fait d'exécuter du code sur le système en fait des personnes en mode comme ça donc c'est pas quelqu'un a priori qui a participé à la compétition c'est juste qu'apparemment c'est le même problème qui a été découvert la compétition ou en tout cas utiliser la compétition donc mettez à jour vos google enfin vos google chrome parce que ça a été fixe mais globalement le problème a d'avoir été fixe dans v8 et le souci en fait qu'il y a c'est que chrome ne met pas à jour v8 toutes les heures imaginons il le met à jour apparemment toutes les 15 jours donc là ils ont sorti une mise à jour un peu à l'arrache pour mettre à jour v8 également alors est-ce que les runtime wasum qui reposent sur v8 pour la segmentation et l'isolation ont mis à jour leur v8 j'imagine que oui alors voilà je ne sais pas mais il y a beaucoup de runtime wasum alors au début en tout cas la plupart de runtime serveurs étaient basés sur v8 si je ne dis pas de conneries c'était le cas de Cloudflare je crois c'est peut-être plus vrai maintenant ou alors c'était Cloudflare est basé sur v8 oui si c'est vrai Cloudflare j'imagine qu'ils ont peut-être mis à jour parce qu'en plus j'avais cru voir que le code chargeait justement du wasum entre autres il y a peut-être un lien avec je ne sais pas le code est sur GitHub si vous voulez mais globalement pour le navigateur Google Chrome apparemment ce n'est pas trop gênant parce qu'il y a encore en fait il y a la sandbox qui est avant qui vous interdit de faire ça mais c'est plus pour les applications genre Electron etc où là c'est chiant parce que la sandbox est désactivée vu que vous avez besoin d'accéder à plein de fonctionnalités du système donc voilà quoi c'est chiant mais voilà mettez à jour vos systèmes tout court ouais faites-le faites-le régulièrement on reste dans le monde de Chrome je crois que c'est Nicolas c'est toi qui as mis le lien vers MightyApp le Chrome for Shell c'est ça c'est dingue ça c'est là leur idée c'est de leur idée c'est donc c'est le fondateur de Mixpanel qui fait ça qui est donc une entreprise qui était une entreprise de données marketing qui captait pour récupérer les comportements utilisateurs et tout ça sur les SaaS et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils essayent de rendre Chrome plus rapide en faisant un peu la même chose que ce que fait Shadow c'est-à-dire et tout ça et donc en streamant directement sur ton PC pour que tu puisses travailler sur Chrome avec une espèce de reboot desktop optimisé pour Chrome et moi ils disent que ça marche bien et que c'est mieux en tout cas ça n'éclate pas ton CPU et ta RAM c'est ça c'est que ça permet de dégager ça c'est ça ça éclate la leur ça éclate la leur ça c'est ça et du coup est-ce que le use case ce serait pas plutôt Electron que Chrome c'est vrai que dit comme ça toutes les apps basées sur Electron tout ça parce que ça toutes les apps basées sur Electron là c'est horrible c'est vrai que les gens je pense qu'ils paient parce que déjà juste Slack mais c'est ça moi je les fais tourner dans le browser du coup ouais sur la France c'est ça mais c'est vrai que juste alors du coup c'est rigolo moi j'ai été voir les Terms & Conditions parce que en gros ils ont quand même toute ta session Internet donc ils ont toujours accès à tout tu vois ouais c'est clair et il y a une phrase qui m'a fait marrer après c'est du problème déjà de base mais après ils sont très très hors stage donc c'est pas non plus tu vois ils sont genre 18 il peut y avoir genre 50 utilisateurs ou un truc comme ça tu vois donc c'est pas request access à la main voilà c'est ça c'est un Google Form et tout ça donc c'est vraiment ça démarre quoi donc tu peux pas tu peux regarder leurs Terms & Conditions mais c'est pas les finales quoi non non c'est clair mais une formation sharing il y a tout un paragraphe qui finit par dans l'éfrontalité d'un rachat ou d'une restructuration on ne garantit pas l'indépendance de vos datas en gros si on se fait racheter tout ce que vous venez de dire là ça n'existe plus ouais oui c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu éviter ça après bon c'est comme ça je pense que encore une fois le légal c'est compliqué et on en profite pour faire un coucou aux joueurs de shadow qui sont en en recherche active de repreneurs je crois qu'il y a la réponse sur le repreneur spombardi je crois que là on est dans la semaine où le juge doit être tout seul et parler à personne ensuite il y a trois semaines et donc il reste deux offres il reste l'offre GSB Ubik d'Octave Claba le patron d'OVH et l'offre des employés de shadow donc Jean-Baptiste Kempf qui est CTO et qui s'est lié à l'offre Scaleway Iliad Xavier Niel tout ça donc là il y a ces deux offres là il y a eu une offre des Suisses mais ils ont laissé tomber et maintenant il y a juste ces deux deux francophones ok on verra on leur souhaite bien du courage ouais et puis du succès yes ouais vous aussi surtout allez hop dernier lien de ce podcast qui est allé 1h53 enfin il est 1h53 il est 1h25 mais ça fait 1h50 qu'on parle le top level await dans Firefox 89 c'est ça donc Firefox 89 qui est genre la version est-ce que c'est la version Nightly ? ouais c'est la Nightly globalement maintenant comme vous pouvez déjà le faire dans Chrome depuis la version 89 également de Chrome je crois vous pouvez appeler directement des fonctions enfin pas des fonctions mais vous pouvez await directement une promise ou autre dans un module top level en Javascript dans Firefox genre avant vous étiez obligé d'avoir les mots-clés await à chaque fois quand vous l'utilisez dans une fonction donc c'était parfois un peu chiant pour soit expérimenter rapidement ou même en fait pour avoir 2-3 fonctionnalités cool c'était pas hyper lisible là surtout enfin lisible ça te forçait à tout frapper dans une fonction ce qui était un peu triste enfin ils ont fait une façon plus simple ouais moi je sais pas après moi je suis resté au Javascript un peu en mode de toute façon déjà à la base quand on utilisait jcorei on vrappait tout dans une fonction qui était exécutée que quand jcorei était chargé tu vois donc ça me change pas trop moi je trouve l'exemple l'exemple qu'ils ont mis sur le site est assez parlant où t'as effectivement le code tout frappé dans la fonction et le code tout simple avec le top await et il y en a un qui est plus lisible que l'autre c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai si TypeScript va le récupérer aussi d'ailleurs TypeScript de toute façon TypeScript c'est pas interprété directement c'est recompilé dans du JS de toute manière oui mais du coup est-ce qu'ils vont le récupérer dans le match ah oui bon je pense ça se trouve tu pouvais peut-être même déjà le faire il est en photo automatiquement on va se mentir c'est fort probable mais enfin voilà du coup petite news sympa ça arrivera dans vos Firefox préférés d'ici mai a priori c'est cool yes et bien voilà c'est la fin de cet épisode et donc comme avant chaque fin d'épisode nous allons procéder à la musique de la semaine qui a été choisie par Nicolas et Nicolas tu peux choisir soit de demander pourquoi soit de réserver la surprise aux gens je réserve la surprise on réserve la surprise demander pourquoi tu veux dire d'expliquer pourquoi plus que de demander pourquoi d'expliquer pourquoi plutôt ah je peux même expliquer pourquoi tu m'as dit ose donc j'ai osé voilà et bien du coup on vous dit au revoir et la semaine prochaine merci Nicolas d'avoir participé merci à vous de m'avoir reçu c'était très intéressant et j'ai beaucoup apprécié avec plaisir nous aussi c'était vraiment cool vous voyez je pensais qu'à 3 on allait pas tenir l'heure et voilà 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 bon ça va on est en dessous des 2h anyway merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir écouté et on vous dit à la semaine prochaine au revoir salut merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada